Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup de votre présence à ce Space concernant l'importance de la sentience. Ce Space est une initiative qui est créée par le projet MEDUS dans le cadre de la quinzaine de la sentience, qui sont donc 15 jours autour du concept de la sentience, de ses implications éthiques. Durant cette quinzaine de la sentience, il y a des actions culturelles, et MEDUS ont produit un court-métrage dans le cadre du 48 heures. Il y a eu beaucoup de créations de visuels, il y a eu notamment la création et la mise en ligne du site sentience.pm, dont on pourra reparler plus tard. Il y a notamment eu en actions culturelles des contributions au site de Wikipédia, dans le vu de favoriser le changement culturel, des cyberactions. La nuit de la sentience qui s'est passée hier, dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4, il a fait très très froid, mais nous étions là. L'objectif premier était de visibiliser le terme de la sentience dans l'espace public, et on a pu regrouper pour cette première nuit plus de 70 bénévoles. À l'animation ce soir, moi-même, en animation principale, donc JM, et en animation secondaire, je serai épaulé par Rimro, que vous avez pu entendre précédemment. Voilà en ce qui concerne le cadre de ce Space. À la question pourquoi, pourquoi nous faisons ce Space ce soir, dans le cadre de la quinzaine de la sentience. Donc c'est une conférence audio pour parler de sujets autour de la sentience, ses enjeux moraux et politiques. Nous avons une liste d'intervenantes et d'intervenants ce soir, qui vont pouvoir se présenter. Je vous laisse la parole et vous présenter tout simplement. Alors j'imagine que c'est pas ordre alphabétique ? Bien évidemment. Ok, donc je vais démarrer. Donc je suis Florence Dellerini. De métier, je suis illustratrice scientifique, spécialisée dans les illustrations naturalistes, notamment zoologie, entomologie, ornitho, mycologie, etc. Ma deuxième passion, c'est de vulgariser des sujets liés à l'éthique et à la pensée critique aussi. Donc j'essaye de contribuer à une diffusion d'informations rigoureuses, de préférence fiables, sourcées, et de les rendre accessibles au plus grand nombre sur des questions qui touchent l'éthique, beaucoup à l'éthique animale notamment. Mon travail, il décline sous plusieurs formes. Je réalise des fiches synthétiques, des articles, des visuels graphiques et infographies. Et puis de temps en temps, je fais des conférences aussi. Le tout est regroupé sur mon site Questions Animalistes. Je suis aussi éditrice à la Morse, qui est une revue en ligne contre le spécisme que je vous invite à découvrir et bénévole au projet Méduse. Voilà. Rien que ça. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup. Lila, est-ce que tu souhaites te présenter ? Yes. Du coup, moi, c'est Lila. Je suis militante antispéciste et sentientiste. Je n'ai pas de formation spécifique dans la sentience ou des domaines qui gravitent autour. Moi, je suis étudiante en architecture, donc rien à voir, a priori. Par contre, c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel je me suis quand même renseignée. Après, je crée du contenu, notamment sur Instagram et Facebook, et depuis peu sur Twitter et Mastodon, sur le compte réfuté, où j'aborde des questions d'esprit critique et de lutte sociale, et notamment antispécisme et féminisme, sous la forme de petits posts. Je pense que voilà. Merci, Lila, pour cette présentation. Orlando, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Salut tout le monde. Du coup, moi, c'est Orlando. Je suis avec le compte de Répliquétique ici, que c'est moi qui alimente au quotidien. Je suis créateur de Répliquétique, qui est un collectif de création de contenus qui traite des sujets du sentientisme et donc, par extension, des luttes sociales de manière générale, avec un axe esprit critique, j'ai envie de dire, même si l'expression, en tout cas, peut amener à des choses qui ne font pas toujours forcément sourire. On propose notamment, avec Répliquétique, sur notre chaîne YouTube, une série qui s'appelle Votre éthique en deux minutes, avec 50 épisodes pour l'instant, qui répondent un petit peu aux différents arguments qu'on peut entendre pour justifier des oppressions, et notamment, là, beaucoup, le spécisme, quand même. On croise les doigts pour que la saison 2 arrive. en début d'année prochaine. J'ai fini... Ah oui, non, bah si, bien sûr, à côté de ça, je suis bénévole au projet Méduse également. Trois fois rien. Merci beaucoup, Orlando. Est-ce que c'est normal que ça m'a fait sourire quand on t'a dit que ça ne fait pas forcément sourire ? Je n'ai pas la réponse à cette question. Très bien. On peut avancer, donc. Victor, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonsoir, tout le monde. Vous m'entendez ? Très bien. Super. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est Victor Durand-le-Peuche. J'anime le podcast Comme un poisson dans l'eau, qui est un podcast contre le spécisme, et où on parlera bientôt de sentience aussi. En fait, c'est évidemment lié. Et il y a un épisode à peu près toutes les deux semaines en ce moment. On en est à la deuxième saison. Et sinon, je participe aussi à l'organisation d'événements autour de la pensée antispéciste. Le plus récent, c'était la semaine de la pensée antispéciste qui a eu lieu à Rennes il y a deux semaines peut-être et que j'ai participé à l'organiser. Et sinon, j'ai une formation en philosophie. J'ai fait un master de philo avec un mémoire sur la sentience des poissons. Donc là, c'est beaucoup plus relié aux questions qu'on va traiter aujourd'hui. Et en fait, ce mémoire a été adapté en une conférence que j'ai donnée cet été aux estivales de la question animale et qui s'appelle Comment déterminer scientifiquement qui est sentient ? Voilà pour la présentation. Super. Merci beaucoup. Johan ? Oui, salut tout le monde. Du coup, moi, Johan qui est un peu plus connu sous le nom Mangayo sur les réseaux. Donc, j'ai une chaîne YouTube où je parle de philo-moral, psychologie sociale, méthodologie scientifique, aspect critique, etc. Niveau formation, alors je suis psychologue donc j'ai une formation plutôt psychologie sociale. De fait, je m'intéresse pas mal à la psychologie du spécisme. C'est la bonne croisée entre la psycho et les questions militantes. Mais voilà, je m'en tiens là. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on peut dire qu'on a du beau monde ce soir et j'ai hâte, vraiment. J'ai hâte qu'on puisse dérouler le plan. Merci beaucoup pour ces présentations. Concernant le plan, comme je vous l'ai dit en amont, c'est un space qui va durer potentiellement longtemps. On part sur 2-3 heures. Donc encore une fois, prévoyez du temps devant vous. Concernant ce plan, il a été divisé en plusieurs parties. Dans les grandes parties, il est question, dans un premier temps, des prémices. Donc bien évidemment, on va aborder tout ce qui est de l'ordre du terrain, de la définition, pour ne pas partir en fond de cinquième dans des choses qui ne sont peut-être pas accessibles à l'ensemble des auditrices et des auditeurs. Donc bien évidemment, on va chercher à définir la sentience. On va essayer de contextualiser tout ça avec notamment tout ce qui est de l'ordre des sources et des actualités récentes, avec les études, les déclarations. On verra ça plus en détail. Comment définir quels sont les individus qui sont sentients ou quels sont les individus qui ne le sont pas et pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir définir qui est sentient et qui ne l'est pas et expliquer le lien logique entre les traitements et la sentience ? S'en suivront par la suite les implications morales. Du coup, on va pouvoir creuser un peu la question du sentientisme et le définir, faire le lien entre le sentientisme, l'humanisme, l'écologisme. On verra ça plus en détail par la suite. Les implications politiques avec l'importance dans les luttes sociales et notamment antispécistes. On évoquera la méconnaissance du terme et on vous présentera des actions de la campagne. Voilà pour le plan. Bien évidemment, nous conclurons, mais voilà pour le plan dans les grandes lignes. Est-ce qu'il y a parmi vous une intervenante, un intervenant qui souhaite commencer avec une définition de la sentience ? Victor, peut-être ? Oui, en fait, moi, j'aimerais bien vous donner la définition qu'on peut retrouver maintenant sur le tout nouveau site lancé par le projet Méduse. Je suis plus ou moins indépendant du projet Méduse, mais je trouve que c'est vraiment une définition extrêmement précise et en fait très claire. Du coup, ce sera l'occasion aussi de vous renvoyer vers ce site qui est super. Et du coup, on y lit que la sentience, c'est la capacité d'éprouver des choses subjectivement et d'avoir des expériences vécues positives ou négatives, en fait en première personne. Et du coup, un être sentiant, qu'il soit humain ou non, peut ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, etc., et percevoir son environnement et ses expériences de vie. Et on en reviendra peut-être plus tard sur les implications de la sentience, c'est-à-dire principalement que quand on est sentiant, notre vie et tout, en fait, tout ce qu'on ressent nous importe. Donc, on peut nous faire du bien ou du mal, mais on détaillera peut-être ça plus tard. Merci beaucoup pour cette première esquisse de définition. Johan, est-ce que tu souhaites rebondir ? Je pense, pour que ce soit clair, on dit ce que c'est la sentience, ça peut être intéressant de dire ce que ça n'est pas. Et du coup, souvent on fait la distinction avec la sensibilité, de dire que la réaction à un stimuli n'est pas la sentience, c'est-à-dire que, par exemple, on prend souvent l'exemple de la plante ou d'un téléphone qui réagissent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ressentent. Et aussi, par rapport à la conscience, souvent, quand on nous dit pourquoi tu parles de sentience et pas, par exemple, de conscience, la conscience, déjà, il faut savoir que c'est un terme qui est assez polysémique, ça désigne plein de choses différentes, la conscience, donc il y a la conscience de soi, la conscience d'accès, etc. Et du coup, la sentience se rapproche de la conscience phénoménale, donc des fois, c'est un peu amalgamé, mais on peut faire une nuance où la conscience phénoménale, c'est le fait d'avoir des ressentis subjectifs et la sentience, du coup, c'est vraiment les ressentis subjectifs avec valence, donc le fait qu'il y ait des ressentis et qui peuvent être désagréables ou agréables, par exemple. Florence, vous pouvez répondre ? Sur la définition de la sentience, effectivement, la définition la plus basique, on va dire, c'est la capacité à ressentir subjectivement pour un individu des expériences négatives ou positives, donc des expériences qui soient de l'ordre de la souffrance, de la douleur ou du plaisir, de la joie, etc. Donc, il y a des nuances dans les différentes définitions qu'on trouve chez différents auteurs et différentes autrices, mais c'est généralement défini comme le fait de faire l'expérience phénoménale des expériences de vie, donc effectivement, avoir par extension aussi, chez certains individus sentients potentiellement, des émotions, des sentiments, le fait d'éprouver la peur, l'angoisse, le stress, mais aussi la satisfaction, le bonheur, etc. Donc, la définition peut varier un petit peu, mais on peut effectivement dire qu'un être sentient vis-à-vis à la première personne et donc que ce qui lui arrive lui importe. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que ce serait possible d'expliciter ce que signifie expérience phénoménale ? Oui, en fait, c'est une distinction qu'on fait en philosophie. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la sentience, c'est la conscience, c'est un aspect de la conscience. Des fois, on les distingue, mais en fait, ce n'est pas deux choses différentes. C'est plutôt que la sentience est un des aspects de la conscience. En fait, il y a plutôt deux aspects de la conscience, il y en a un qui est juste purement est-ce qu'on reçoit les informations de notre environnement ou de notre corps en interne et est-ce qu'on peut y réagir ? Est-ce qu'il se passe des choses dans notre cerveau pour s'adapter par rapport à ça, peut-être pour modifier notre comportement ? Donc ça, c'est juste l'aspect informationnel et on parle plutôt de conscience d'accès. Et il y a un autre aspect de la conscience qui est du coup la sentience. On parle aussi de conscience phénoménale et là, c'est vraiment le caractère vécu des choses, le fait que ça nous fait quelque chose d'être dans cet état mental en plus des informations qui sont transmises dans notre cerveau. Donc par exemple, si on l'applique à la question de la douleur, en fait, la conscience d'accès, donc juste le côté informationnel, on va parler de nociception. Donc si on nous pique, il y a des informations qui vont remonter des nerfs en passant, des récepteurs à la douleur en passant par les nerfs, en arrivant au système nerveux central qui redistribue dans le cerveau l'information. Mais ça, ça peut arriver et qu'on n'ait pas l'expérience vécue qui est associée et ça, c'est la douleur, c'est le fait de vraiment, c'est le haï, ça fait mal en fait, et le fait que ça nous fait quelque chose d'être dans cet état nociceptif et ça, c'est la douleur. C'est vraiment une distinction qu'on retrouve dans toute la littérature et qui est super intéressante et importante pour distinguer la sentience d'autres états mentaux qui, eux, ne seraient pas conscients au sens phénoménal. Oui, effectivement, dans les exemples qui sont souvent donnés pour différencier la nociception de l'expérience vécue de la douleur, il y a souvent l'exemple de mettre sa main sur un support brûlant, par exemple, et effectivement, la nociception va permettre de préserver l'organisme d'une détérioration, donc c'est un mécanisme qui va permettre de préserver l'intégrité corporelle et c'est cette nociception qui va pousser à retirer la main de cette source de chaleur qui est trop forte, mais à ce stade-là, on n'a pas encore la perception de la douleur, en fait, donc c'est des mécanismes qui sont effectivement, comme vient de le dire Victor, qui n'impliquent pas de ressenti subjectif, on ne se dit pas à ce stade-là, ah j'ai mal, mais malgré tout, il se passe quand même quelque chose, voilà, mais on distingue effectivement nociception et douleur dans ce... Par exemple, avec cet exemple-là, où la douleur est vraiment une expérience où on se dit, ah là là, ça m'ennuie de vivre ça. Très bien, merci beaucoup Florence pour cette précision. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose relatif à la définition de la sentience ? Florence ? Oui, alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là que, bon déjà, Mangayot l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que c'est à ce stade qu'on peut aussi différencier peut-être avec la notion de sensibilité, aller un peu plus loin dans cette différenciation des deux termes, parce qu'ils sont souvent confondus en fait. On comprend souvent sensibles et sentients, donc je ne sais pas si c'est le moment. On peut, au pire on fera un parallèle par la suite, mais oui, on peut. Oui, j'en parle parce qu'effectivement les deux termes sont souvent confondus, même dans les mouvements de défense des intérêts des autres animaux, par exemple, actuellement, on a encore beaucoup d'organisations qui parlent des autres animaux en tant qu'être sensible et pas encore en tant qu'être sentient, et pourtant la sensibilité et la sentience ce n'est pas la même chose. La sensibilité, c'est la capacité à réagir à un stimulus externe ou un stimulus, mais ça ne désigne pas le fait d'en faire l'expérience vécue, l'expérience subjective, ce qu'on disait juste à l'instant sur les expériences phénoménales, qu'on appelle aussi qualia, c'est-à-dire qu'un organisme qui est sensible peut réagir, par exemple, aux UV, aux rayons UV, mais ne pas faire l'expérience subjective d'un ressenti de ce que lui fait la sensation de chaleur ou la réception de la lumière. La distinction, elle est importante parce qu'effectivement, les deux termes ne signifient pas du tout la même chose et malheureusement, encore en français, on a beaucoup de textes qui évoquent sentient en anglais et qui sont traduits en français par sensible et donc ça entretient cette confusion entre les individus sensibles comme peuvent l'être par exemple les végétaux et les individus sentients comme peuvent l'être par exemple le cochon. Voilà, donc en entités qui sont sensibles, on a par exemple les panneaux photovoltaïques, les écrans tactiles de smartphones, etc., qui sont capables de réagir à des stimuli. On les touche, ça induit des réactions, des réponses. Il y a Victor qui veut rajouter quelque chose. C'est vraiment pour combler le temps que Florence revienne, mais puisqu'elle parlait de la distinction qui, oui, me semble aussi super importante entre sensibilité et sentience, par exemple, pour le rendre un peu intuitif, nous les humains humaines, on peut être sensibles aux phéromones. C'est-à-dire qu'on perçoit ça, ça passe par notre système qui s'appelle le système voméronasal, si vous voulez faire vos petites recherches, mais on n'a pas de perception consciente au sens phénoménal, genre ça ne nous fait rien consciemment de les percevoir. Ça peut même modifier notre comportement, mais inconsciemment en fait. Et là, on se rend compte qu'il y a des informations qui transitent, qui nous arrivent au cerveau, qui enchaînent tout un tas d'états mentaux, qui créent tout un truc en cascade de mécanismes dans notre cerveau, mais qui ne passent pas par ce truc particulier qui est une des fonctions du cerveau, qui est de le rendre sentient. Ça, c'est un exemple d'éléments qui chez nous, les humains, ne deviennent jamais a priori conscients phénoménalement. Donc en fait, on n'est pas sentient des phéromones. Voilà. Super intéressant. J'ai l'impression qu'on est en train d'ouvrir plein d'onglets à chacune des prises de parole. Merci pour toutes ces informations et ces précisions. Concernant les précisions, est-ce que, Florence, tu souhaites reprendre la parole là où tu l'as laissée, là où ça frisait ? Oui, désolée, ça va arriver souvent, je pense. Voilà, ma connexion n'arrête pas de planter. Mon application plante aussi. Et donc, n'hésitez pas à enchaîner. C'est noté. J'ajoute qu'il y a aussi, d'un point de vue linguistique, une polysémie dans le mot sensible en français qui peut aussi prêter à confusion parce que, bon, le fait d'être sensible est souvent associé à une autre signification en français, notamment le fait d'évoquer une certaine forme d'émotivité. donc, on se passe aussi de cette polysémie et de ces confusions en utilisant le terme sentient. Voilà, donc il y a un peu le même type de confusion avec le terme conscient aussi. Donc, c'est, pour moi, important d'utiliser le terme sentient qui veut vraiment dire ce qu'il veut dire. Et, bon, on va sûrement le voir après, mais il est quand même utilisé aussi dans la littérature scientifique. Et ça, à mon sens, une importance de se plier à cet usage, quoi. Voilà. Parce que la science, toujours la science. N'est-ce pas ? Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est bon pour les détours de la définition de la sentience ? Est-ce qu'une intervenante, un intervenant, souhaite ajouter quelque chose de supplémentaire ou est-ce qu'on peut passer à la suite ? Ah, il y a peut-être Orlando. Oui. Alors, c'est juste pour apporter une précision qui est très bateau, je pense, mais je préfère le faire que pas le faire. C'est juste qu'il y a, du coup, enfin, c'est purement descriptif, en fait. La sentience, c'est pas un concept idéologique ou quoi, c'est juste une retranscription du réel, quoi. C'est un concept qui fait appel à un phénomène qui existe, qui est observé, qui est étudié, et du coup, c'est pas du tout un terme qui est idéologique ou qui est connecté à une idéologie ou qui nous dit comment on devrait se comporter ou quoi. C'est pas parce qu'il y a des êtres qui sont sentients que ça implique qu'on doit respecter leurs intérêts, ne pas les faire souffrir etc. Ça, par contre, effectivement, ça rentrerait dans un cadre, enfin, ça serait un cadre idéologique, mais la sentience en elle-même, c'est pas un terme qui appartient à un domaine moral, au domaine de la morale, de la philosophie morale. J'ai fini. Merci Orlando. Eh bien, si ça convient à toutes et à tous, on peut enchaîner, passer à la suite. Depuis, tout à l'heure, il y a des prises de parole qui concernent donc les contours de la définition de la sentience, mais tout ça, ça émane bien de quelque part, ça émane de, on parlait précédemment de science. Quelles sont les sources, quelles sont les actualités récentes sur lesquelles on peut se baser pour avancer toutes ces choses relatives à la sentience ? Est-ce que vous auriez des choses à nous partager, intervenantes et intervenants ? Lila a une réponse à apporter ? Je pense que de toute façon, ça aurait été mis sur la table, mais récemment, il y a eu la déclaration de Montréal qui parle de sentience et qui parle des implications morales en lien avec l'observation de la sentience chez de nombreuses espèces non humaines. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus, mais je vous invite à aller la lire. Florence a fait d'ailleurs une fiche sur la déclaration de Montréal. Donc voilà. Merci beaucoup Lila. Oui, Florence ? Effectivement, dans l'actualité récente, il y a cette déclaration donc la déclaration de Montréal sur l'exploitation animale. Alors j'ai fait effectivement une série de visuels pour évoquer, retranscrire cette déclaration. On peut voir qu'elle a été signée par à peu près 500 chercheurs et chercheuses en philosophie morale et politique qui s'inscrivent dans des traditions philosophiques assez diverses, mais qui se sont mis et mises d'accord pour dire que l'ensemble des pratiques qui supposent traiter des animaux comme des choses ou des marchandises sont condamnables d'un point de vue moral, sont moralement indéfendables. Donc, c'est vrai que c'est quand même une étape importante, historique, pour les autres animaux, où à un moment donné, il y a cette exposition d'un relatif consensus sur le fait que nuire à des individus sentients, l'absence de nécessité, pose un problème éthique assez majeur. Cette déclaration de Montréal sur l'exploitation animale va être ajoutée en lien sur le thread contient les ressources sous le poste du projet Méduse qui est relatif à ce space, où j'ai déjà mis d'ailleurs certaines sources et ressources intéressantes. N'hésitez pas à le consulter. Je peux lire la conclusion même de la déclaration si il y a des personnes qui n'ont jamais vu passer. Voilà. Si ma connexion tient le coup. Du coup, la déclaration se termine par il est difficile en somme d'échapper à cette conclusion parce que l'exploitation animale nuée aux animaux sans nécessité elle est foncièrement injuste. Il est donc essentiel d'oeuvrer à sa disparition en visant notamment la fermeture des abattoirs, l'interdiction de la pêche et le développement d'une agriculture végétale. Nous ne faisons pas d'illusion à un tel projet ne sera pas réalisé à court terme. Il requiert en particulier de renoncer à des habitudes spécistes bien ancrées et de transformer en profondeur certaines de nos institutions. La fin de l'exploitation animale nous apparaît toutefois comme l'unique horizon collectif à la fois réaliste et juste pour les non-humains. C'est très clair et sans équivoque. Yoann veut réagir ? Je pense aussi à la déclaration de Cambridge qui date un peu plus alors que là on est parti un peu plus sur les incidences politiques vu que la déclaration de Montréal elle part un peu sur il y a des animaux sans sentience donc on a conçu quand même un certain devoir envers eux mais pour rester plus aussi sur vraiment le côté plus factuel de la sentience un peu comme disait Orlando avant même qu'il y ait des implications morales la sentience c'est un truc très descriptif on pourrait très bien s'en moquer des animaux et admettre que bah oui ils sont sentients par exemple et par exemple la déclaration de Cambridge c'était une bonne étape où il y avait pas mal de chercheurs qui reconnaissaient qu'un certain panel d'animaux était sentient mais ils utilisent le terme de conscience pour le coup mais du coup ce qui impliquait la sentience et plus comparé de certains niveaux de conscience mais du coup ça a inclué on va dire le mémoire pour pas aller trop loin pour rester on va dire prudent au moins les vertébrés et bien un peu plus voilà c'est vraiment ça a quelque chose à ajouter oui alors il faut voir que là on parle de déclarations qui ont effectivement un rôle politique et qui ne sont pas des sources primaires à proprement parler sur l'étude de la sentience dans le champ scientifique ces déclarations elles sont plutôt une retranscription de l'état de l'art en science et quand on parle de la déclaration de Cambridge sur la conscience c'est ça en fait c'est pas en soi une étude scientifique c'est une déclaration de neuroscientifiques qui affirme que les humains ne sont pas les seuls animaux à posséder les facultés neurologiques qui constituent la conscience là aussi il y a une conclusion que je peux lire justement aussi sur cette déclaration de Cambridge qui date de 2012 donc il y a il y a il y a 10 ans donc les neuroscientifiques concluaient l'absence de néocortex ne semble pas empêcher un organisme d'éprouver des états affectifs des données convergentes indiquent que les animaux non humains possèdent les substrats neuroanatomiques neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients ainsi que la capacité à se livrer à des comportements intentionnels par conséquent la force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience des animaux non humains notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres possèdent également ces substrats neurologiques donc là on voit qu'il y a certains groupes d'animaux qui sont évoqués à ce stade là il n'y a pas encore le groupe qu'on va appeler pour vulgariser les poissons et pourtant il y a beaucoup d'études qui sont sorties après qui démontrent que parmi les individus qu'on nomme poisson d'une manière un peu large il y a beaucoup d'indicateurs de sentience justement donc cette déclaration c'est plus une manifestation du consensus qui remet en question le concept d'exceptionnalisme humain selon lequel il existerait une discontinuité évolutive entre homo sapiens et les autres êtres vivants qui est une vision dépassée à ton tour Victor si tu veux rajouter quelque chose oui merci je voulais rebondir sur ce que disait Florent sur le fait que la déclaration de Montréal c'est une déclaration d'éthiciens et éthiciennes de spécialistes de philosophie morale et pas de spécialistes de la sentience au sens de scientifique qu'il étudierait c'est vrai mais en fait ce qu'il explique c'est que la sentience c'est un concept vraiment particulier qui est à la fois un concept empirique qui peut être étudié parce que c'est une certaine fonction de notre cerveau ça a une existence physique en fait la sentience mais c'est aussi à la base un concept normatif c'est un concept qui est quand même ce qui s'est développé davantage en éthique par des philosophes qui voulaient défendre les droits des animaux et en fait donner un critère qui soit pertinent par rapport aux critères par exemple juste d'espèce qui n'est pas pertinent pour savoir envers qui on a des devoirs et donc c'est pas grave en fait que le concept soit à la fois normatif, éthique et à la fois scientifique, empirique en fait la façon dont ça se passe c'est les philosophes nous disent par des arguments qui sont eux philosophiques et normatifs bon bah c'est tel critère qui est important et après ils passent la balle aux scientifiques en disant bah du coup nous on a besoin de savoir qui est sentient qui a ce critère là et là c'est plus à nous philosophes de le dire c'est à vous scientifiques de faire vos petites études de faire vos expériences et de nous et de déterminer pour nous au nom de l'importance qu'a ce critère qui est sentient et là ça devient une étude empirique de où est la sentience dans le monde en fait mais c'est pas incompatible en fait que ce soit à la fois un concept normatif et un concept empirique merci beaucoup est-ce qu'une autre personne souhaite ajouter quelque chose concernant aussi bien l'actualité que des sources un peu plus ancrées dans le temps oui bah moi je vais parler d'un truc beaucoup plus trivial mais il y a par exemple toute l'actualité qu'il y a eu autour de l'abolition de la Corrida qui avait été proposée où on a vu beaucoup de personnes s'exprimer pour défendre le maintien de la Corrida et au final ce débat il a beaucoup tourné autour de la souffrance finalement avec énormément d'efforts de dénégation sur la sentience en fait des taureaux en essayant de minimiser ce qu'ils peuvent vivre et en fait au final la sentience est centrale dans ce débat là même si à aucun moment elle est nommée mais si les gens s'opposent autant à la Corrida au final c'est parce qu'il y a souffrance c'est parce qu'en fait c'est une matérialisation de la sentience on dirait qu'il y a une espèce de refus comme ça d'une partie de la population de reconnaître que certains animaux sont sentients du fait que si on commence à reconnaître qu'ils le sont qu'effectivement ils sont capables de vivre des expériences négatives au final il y aurait des implications morales directes donc c'est bien que dans le fond il y a quand même une adhésion à ces principes qu'ils essayent de refuser bon là je m'avance un petit peu par rapport au plan mais je trouve qu'au niveau du contexte ce truc là était assez parlant j'ai fini Faitons toujours Florence Je voudrais rebondir là dessus effectivement en fait énoncer qu'un individu est capable de ressentir du plaisir ou de souffrir c'est pas un énoncé qui s'inscrit dans aucun contexte c'est pas un énoncé qui est neutre il y a des implicites en fait quand on dit qu'une vache ou qu'un cochon peut souffrir particulièrement des animaux qui sont exploités dans les élevages par exemple le fait même de le dire induit quelque chose c'est un énoncé qui contient des implicites je reviens sur une citation d'Estivarius que j'ai partagé il n'y a pas très longtemps qui écrivait en 2005 la proposition les animaux sont sentients n'est que descriptive elle n'est l'injonction de rien pourtant le seul fait de sentir comprendre avoir présent à l'esprit que cette proposition est vraie crée une incitation à changer de comportement envers les bêtes il est difficile de faire sciemment du mal à quelqu'un quand on n'a plus les moyens de se rendre sourd et aveugle à sa souffrance si le fait d'énoncer simplement les animaux sont sentients peut induire des comportements plus vertueux plus respectueux par rapport à ces animaux il y a aussi l'inverse c'est que le seul fait de dire les animaux sont sentients crée beaucoup de crispations dans les filières qui exploitent les autres animaux pour lesquelles cet énoncé est quelque part une mise en danger de leur activité donc c'est un énoncé qui a tendance à créer beaucoup de colère de crispations chez les éleveurs chasseurs circassiens aficionados etc donc pour rebondir sur ce que disait Orlando à l'instant dans le débat sur la corrida il a beaucoup été question que les taureaux ne souffraient pas et généralement on avait ce genre de discours quand c'était des taureaux directement qui étaient interrogés dans ces débats qui étaient d'un niveau quand même assez affligeant ou le cas par exemple d'une vétérinaire qui est aussi éleveuse de taureaux et qui a pris la parole pour dire que les taureaux ne souffraient pas quand on leur enfonçait diverses armes blanches dans le dos dans les poumons etc c'est quelque chose de très récurrent ça on a aussi eu l'exemple du président de la fédération de pêche de l'héros qui il y a quelques années avait explicitement dit que les poissons ne souffraient pas et que c'était certainement une théorie animaliste sans fondement scientifique donc cette propension à nier la souffrance de populations infériorisées c'est vraiment quelque chose de très récurrent et on finit par se poser des questions qui si on prend un peu de recul sont complètement absurdes du type est-ce qu'un taureau qui est un mammifère un herbivore souffre vraiment quand on lui enfonce une épée dans les chines puis dans les poumons et qu'il vomit son sang on en est malheureusement encore là donc cette question de la crispation autour de la reconnaissance de la sentience elle est vraiment très présente dans le débat public et très importante Tu as la parole Lila ? J'allais dire je pense qu'il y a aussi les accusations d'anthropomorphisme qui vont dans cette ligne là d'ailleurs récemment j'ai lu un exemple sur justement la négation de la souffrance des taureaux qui accusait du coup les animalistes de faire de l'anthropomorphisme et c'est une critique qu'on entend souvent et qui est en fait pas vraiment fondée notamment quand on parle de choses pour lesquelles on a des preuves solides comme le fait que les taureaux ou d'autres animaux puissent ressentir de la souffrance du plaisir de la joie ont des préférences etc. Et du coup cette accusation d'anthropomorphisme pour moi c'est une stratégie politique qui vise justement comme disait Florence à se rendre en fait aveugle à la souffrance d'autrui pour pas avoir à la prendre en compte et à changer potentiellement son comportement ou même sa façon de considérer les autres animaux je sais pas si on peut peut-être revenir un peu sur tout l'aspect méthodologie scientifique de la question de comment on détermine qui est sentant je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole là-dessus vas-y je t'en prie toute la question difficile c'est de comment on mesure quelque chose en extérieur donc d'un point de vue d'observateur ou d'observatrice de quelque chose qui se passe à l'intérieur de façon subjective c'est une question qui se pose pour les autres animaux mais pour en fait plein d'autres entités on va dire au sens très large et pour ça en fait on n'a pas d'autre choix que d'utiliser nos propres ressentis de croiser nos propres subjectivités en tant qu'humains qui pouvant communiquer les uns avec les autres pour pouvoir déterminer donc des critères ou des comportements qui pourraient être des indicateurs de la sentience j'ai une étude si vous voulez que je pourrais mettre dans les sources qui s'appelle indicateurs et critères de la conscience chez les animaux et les machines intelligentes je crois de mémoire et qui met en avant du coup six critères alors je pense pas que ce soit très utile que je les récite ici mais il y a différents critères comme les comportements dirigés vers un but des éléments physiologiques qui peuvent aussi être des indicateurs de la conscience et donc les auteurs et autrices dans cette méta-analyse mettent en avant certains critères qui pourraient être des indicateurs de la conscience ou de la sentience ils utilisent les deux termes et précisent justement que c'est tout le problème assez difficile et du coup pour en revenir à l'anthropomorphisme faire une forme d'anthropomorphisme où on part de nous c'est en fait la seule solution qu'on met même en fait quand on voit un autre humain qui se tient le genou et qui hurle par terre et qu'on parle pas sa langue on a beau ne pas pouvoir communiquer avec lui on a quand même l'intuition qu'il souffre alors qu'on sait pas s'il souffre et on sait même pas s'il a la capacité de souffrir et pourtant on fait des inférences logiques en fait et ça marche de la même manière en science où on va juste faire des inférences logiques à partir de notre propre subjectivité il y a un article aussi de Richard Monvoisin et Timothée Galin qui s'appelle de la menace du biais d'anthropomorphisme dans nos rapports moraux au monde humain je crois qui est disponible sur internet que je pourrais mettre aussi dans les sources et qui parle de toute cette question des accusations à tort d'anthropomorphisme et finalement de la nécessité scientifique de partir de nos propres ressentis en tant que humains voilà Oui Orlando ? Oui du coup c'est pour continuer aussi sur cet axe là l'accusation d'anthropomorphisme c'est quelque chose qui est hyper récurrent et là qui a en plus vraiment explosé surtout depuis qu'on a lancé la campagne sentience c'est vrai qu'on s'en trouve avec beaucoup d'accusations d'anthropomorphisme et en fait même j'aurais estimé que c'est anthropomorphique c'est anthropocentré finalement et la manière dont on accède à cette connaissance ou en tout cas cette croyance assez certaine que la plupart des autres animaux sont sentients c'est plus de l'égomorphisme que de l'anthropomorphisme pour rebondir sur ce que tu disais juste avant Lila dans le sens où on se projette par rapport à nous ce qu'on est capable de ressentir mais en fait on ne sait pas si les autres humains humaines sont capables de ressentir les mêmes choses que nous donc en fait finalement ce n'est pas tellement une question d'espèce ce n'est pas une question d'être humain humaine c'est juste une question de reconnaître effectivement des similitudes dans nos comportements propres donc même là-dessus en réalité ce n'est pas une question d'espèce en tout cas en tout cas il me semble j'ai fini Florence pour répondre oui juste pour rebondir aussi sur cette tendance à euphémiser ou à nier la capacité à souffrir chez certains groupes d'individus il faut noter aussi bon pas trop creuser cet aspect parce que voilà on va dévier un petit peu mais je pense que c'est important de noter que ce n'est pas propre aussi au rapport entre les humains et les autres animaux et que c'est des processus qui ont aussi cours au sein des sociétés humaines envers enfin de certains humains envers certains groupes humains infériorisés où on a une tendance par des processus de domination à nier que certains individus souffrent vraiment ou souffrent de la même façon ou souffrent avec la même intensité etc ce qui conduit à appliquer des traitements qui sont discriminants arbitraires injustes et du coup source de souffrance parce que la réelle capacité à souffrir n'est pas prise en compte on sait même que la perception de la douleur d'autrui des ressentis d'autrui des qualias d'autrui est très influencée par certains phénomènes sociaux elle est influencée par le genre aussi on va estimer que les femmes sont plus à la fois sont peut-être plus douillettes et à la fois c'est normal qu'elles souffrent davantage on va estimer que les hommes sont plus forts souffrent moins etc ça induit des comportements qui eux-mêmes induisent des inégalités de prise en charge médicale ça a des conséquences dans certains domaines c'est des phénomènes qui sont assez récurrents et qui sont dépendants aussi de phénomènes sociaux, culturels, politiques, etc à quoi ? donc ça a vraiment des conséquences concrètes de nier les capacités à souffrir d'autres trucs On est passé de façon tout à fait naturelle du terrain des sources et des actualités et des études à qui est sentient et l'importance de savoir qui est sentient ou pas Est-ce que vous souhaitez entamer pleinement cette partie-là ? Je m'adresse directement aux intervenantes et aux intervenants Florence peut répondre Je pense qu'effectivement il y a quand même des sources scientifiques qui sont intéressantes de mentionner notamment c'est des sources qui ont été compilées aussi sur le site qui a été évoqué tout à l'heure et qui a été créé par le projet MEDUS dans le cadre de la campagne Sentience donc le site sentience.pm C'est facile à retenir PM comme projet MEDUS Dans ce site il y a différents niveaux de ressources qui ont été fournis qui sont classés en trois niveaux de difficulté d'accès on va dire et dans la catégorie qui regroupe justement les sources les plus compliquées ou les plus les plus complexes on va dire il y a une source qui est très intéressante en France et qui est quand même une référence importante c'est le rapport de l'INRA sur la conscience animale qui est une expertise scientifique collective qui a été dirigée par Pierre Lenindre en 2017 et qui fait un état des lieux assez complet sur la conscience animale comme son titre l'indique donc c'est un document qu'on peut consulter en tant que grand public sans avoir besoin d'éplucher des centaines de pages parce qu'il y a aussi une synthèse grand public qui je crois fait huit pages qui est disponible donc on peut le trouver en libre accès sur internet et ça fait un bon état des lieux des choses parmi les autres ressources aussi qui sont intéressantes toujours sur le site sentience.pm il y a pas mal de sources qui sont concentrées sur les invertébrés parce que c'est des animaux dont souvent on a enfin c'est un groupe où souvent on a plus de difficultés à admettre la sentience à reconnaître la sentience alors il y a des études qui montrent que plus un organisme est éloigné d'un point de vue phylogénétique de l'humain et plus on a des difficultés à reconnaître ses capacités cognitives sa sentience etc donc ça peut être difficile de s'imaginer qu'un crabe est sentiant ou des petits poissons etc donc il y a une compilation d'études là qui ont été regroupées qui concernent les céphalopodes les crustacés décapodes et aussi les insectes il y a une étude qui est sortie très très récemment qui concerne justement la sentience des insectes je vous laisse regarder ça Victor on voulait prendre la parole oui en fait c'est l'occasion de rebondir sur ce que disait sur une des choses que disait Florence et c'est pas sans lien aussi avec l'idée qu'on entend parfois que la sentience serait un critère anthropomorphiste en fait historiquement et même encore aujourd'hui il y a plutôt la tendance inverse systématiquement c'est à dire non pas à prêter des qualités aux animaux qu'ils n'auraient en fait pas mais plutôt le contraire alors dénier certaines capacités qu'au contraire ils et elles ont et c'est quelque chose même qui est étudié par la psychologie c'est ce qu'on appelle en fait le mind denial donc en fait la dénégation de l'esprit en fait c'est à dire de tout un tas de capacités cognitives et c'est le cas de la sentience aussi et c'est cet effet en fait ce phénomène psychologique est exacerbé par exemple quand on mange de la viande c'est quelque chose qui a vraiment bien été montré dans les études notamment dans un article qui s'appelle Don't Mind Meat qui montrait que en fait si on fait manger de la viande à des participants à une expérience plutôt qu'un produit végétal par exemple les participants qui ont mangé de la viande juste avant vont avoir tendance à prêter moins de capacités cognitives donc moins d'intelligence moins de sentience donc capacité par exemple à souffrir tout un tas de capacités moins de conscience de soi éventuellement aux animaux qui leur sont montrés après sur des images et qui sont pourtant identiques et peut-être que Johan voudra surenchérir sur cette question de la psychologie du spécisme à toi Johan exactement ce processus on appelle ça la démentalisation le fait de nier la vie mentale des animaux il y a pas mal d'études sur le sujet en fait et on résume tout ce panel d'études le fait de manger de la viande ou de considérer les animaux comme des aliments le fait de les utiliser parce qu'il y a aussi des études même sur l'expérimentation animale donc c'est en fait plus large que la viande mais en fait dès qu'il y a un contexte d'appropriation ou même quand nous-mêmes on ne le utilise pas mais vraiment le fait de considérer que l'animal est comestible ça peut vite nous amener en fait à les déconsidérer moralement et après pour rationaliser tout ça il y a aussi donc cette démentalisation où on va nier la vie mentale et donc la sentience des animaux ça permet de plus facilement justifier le fait de les exploiter quoi voilà oui Orlando oui juste parce que je pense qu'il me semble qu'on parle exactement du même concept il me semble que Donald Griffin appelle ça la mentaphobie oui et voilà j'ai fini je cherchais je cherchais ce terme merci beaucoup la mentaphobie et bah parfait pour reprendre aussi sur le fait sur le fait historiquement on a plutôt été anthropocentrique qu'anthropomorphiste ça se montre aussi dans l'histoire de l'éthologie en fait vraiment cette discipline et c'est retracé super bien dans un livre qui est super de l'éthologue Franz Deval et le livre s'appelle sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux et en fait il retrace dans certains chapitres un peu à grand trait l'histoire de l'éthologie et il montre vraiment toutes les fois dans l'histoire où les éthologues ont prêté trop peu de capacités ont dénié des capacités aux animaux par scepticisme en fait mais qui n'étaient pas justifiés ou même ont mal conçu leurs expériences parce qu'ils parce qu'ils les pensaient d'un point de vue beaucoup trop anthropocentré justement c'est le cas de l'expérience des miroirs pour tester la conscience de soi en fait c'est une expérience qui a été pensée pour des gens qui peuvent voir par rapport à des capacités humaines qui ne se prêtent pas forcément pour les animaux aquatiques qui ne se repèrent pas forcément autant avec la vision ou pas pour les chiens qui se repèrent davantage à l'odeur qu'à la vision ou en fait on peut avoir une conscience de soi qui ne passe pas par la vision mais par d'autres sens enfin voilà il y a plein d'exemples qui donnent qui sont super précis et qui montrent à quel point l'éthologie a été biaisée plutôt à pêcher par anthropocentrisme plutôt que par anthropomorphisme Dida, à répondre ? Oui pour compléter là-dessus dans la même ligne il y a aussi je ne sais pas si c'est non officiel mais la révolution du cortex préfrontal on va dire ça comme ça c'est que pendant longtemps en fait on a considéré que la conscience ou la sentience était possible que si on avait un cortex un cortex pardon parce que des humains en avaient un et en fait on a découvert la sentience chez certaines espèces de poissons qui ont totalement remis ça en question je pense que Victor maîtrise mieux du coup ce truc-là mais voilà c'est un exemple qui est assez parlant et oui voilà en fait on est parti du principe qu'il fallait ça jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce n'était pas le cas et c'est un biais anthropomorphiste et anthropocentriste Merci beaucoup Lila pour cette précision Oui Johan Oui j'allais vous dire ça avait un peu changé de sujet mais tout en restant sur la question de qui est sentient c'est que vu que la sentience c'est pas que c'est pas c'est des animaux mais si c'est des animaux humains compris ça pose aussi la question des fœtus du coup parce que sur la question de l'apportement il y a un peu cet enjeu où on peut se demander à partir de quand le fœtus est sentient et ce qui fait qu'autant à partir du moment où le fœtus est sentient il peut avoir un certain dilemme et alors quand le mot fœtus n'est pas sentient il y a d'un point de vue sentient-ci il n'y a pas de dilemme donc c'est vraiment intéressant de se demander mais à partir de quand on peut considérer que le fœtus est sentient si jamais Lila veut rebondir là-dessus elle connaît mieux que moi les études sur le sujet mais voilà c'est une question qui n'est pas si évidente et il y a des études qui essaient de trancher un peu à partir de bref je vais laisser la parole à Lila je vois que Lila du coup les études a priori indiquent qu'il y a entre 18 et 25 semaines de gestation ce qui fait 16 à 23 semaines de développement fœtal il y a deux semaines d'écart entre les dernières règles et la fécondation il y a deux semaines mais bref c'est juste pour préciser pourquoi il y a deux semaines d'écart entre 18 et 25 semaines de gestation ce serait vraiment le seuil minimal de chez minimal donc les dossiers disent et les cités la période de 18 à 25 semaines est considérée comme le stade le stade le plus précoce auquel la limite inférieure de la sensibilité dans la science pourrait être placée mais les études indiquent que c'est plutôt entre 29 et 30 semaines que ce serait bien plus plausible donc on est largement au-dessus des délais imposés notamment en France mais même en Espagne ces 16 semaines donc actuellement en fait on prend vraiment très peu de risques dans les délais de l'aventement par rapport à la liste de la science voilà merci Lila est-ce qu'une personne intervenante souhaite ajouter quelque chose sur ce point alors pas le point précédemment évoqué mais les choses relatives aux études je peux y aller oui j'ai coupé la parole à Rimourou en même temps d'accord non pas de soucis du coup peut-être que c'est l'occasion de préciser en fait parce que ça paraît nébuleux là on sait pas qui étudie vraiment la sentience et du coup ça peut aider les gens qui nous écoutent de préciser qui sont les scientifiques en fait qui travaillent sur la sentience et est-ce que c'est un champ d'études à part entière du coup en fait il y a vraiment un champ des études de la sentience qui s'inscrit dans un champ plus large des études de la conscience animale c'est comme ça que ça s'appelle Animal Consciousness Studies et en fait c'est un champ qui a un peu émergé à la fois des débats en éthique animale qui disaient les philosophes en fait demandaient aux scientifiques de déterminer qui est sentient donc en fait ils s'y sont attelés et qui étaient les scientifiques qui s'y sont attelés en fait c'était les scientifiques qui avaient commencé à travailler dans les sciences du bien-être animal donc c'est des sciences un peu spécistes parce qu'elles sont nées aussi dans un contexte comment dire d'optimisation de l'élevage et de l'exploitation animale mais voilà certains scientifiques avaient réellement des volontés d'améliorer les conditions et que les animaux souffrent moins et donc ils essayaient de l'objectifier en l'étudiant et en étudiant la cognition animale notamment donc ces sciences-là et aussi l'éthologie et la biologie et c'est tous ces scientifiques qui se sont mis en commun dans une espèce de champ interdisciplinaire où les philosophes continuent de contribuer encore maintenant dans tous les débats par exemple plus récemment moi je m'étais penché sur le débat sur la sentience des poissons c'est un débat qui s'est surtout développé dans les années 2010 donc c'est vraiment super récent et le pic du débat a été en 2016 notamment dans une revue qui s'appelle Animal Sentience et où justement participaient à la fois des philosophes et tous les scientifiques dont je viens de parler super merci beaucoup Victor et Orlando oui alors moi je vais revenir un petit peu en arrière et c'est pas au niveau des études c'est plus au niveau du terme lui-même et pour répondre à l'accusation qu'on peut faire parfois qui consiste à dire que c'est un mot qui n'existe pas et qui a été inventé par des antispécistes ça fait quand même 4 siècles que le terme il a été donné pour la première fois et lui-même il est dérivé du latin ça commence à dater par contre c'est vrai qu'il est arrivé dans les dictionnaires dans le Larousse seulement je crois et dans le Robert seulement en 2020 du coup ça effectivement c'est récent après maintenant il faut bien qu'un mot il soit utilisé avant d'arriver dans les dictionnaires donc il faut bien qu'il soit conceptualisé inventé etc même si c'est pas un mot qui existe entre guillemets soit on considère que les monnaies n'existent pas soit c'est pas le dictionnaire qui fait leur existence malgré tout et ça ne nous dit pas si le concept lui-même existe ou non c'est un argument qui resterait quand même assez faible j'ai fini le fait de favoriser le changement culturel et de tenter de visibiliser ce terme à l'ensemble du public par exemple voilà très bien est-ce qu'une personne souhaite ajouter quelque chose si jamais c'est pas le cas je vous propose de passer à la suite prise de parole de Lila peut-être peut-être un dernier petit point pour dire finalement qui est sentient donc a priori pour l'instant on a tous les mammifères voire même tous les vertébrés on a des mollusques aussi qui sont sentients je pense notamment aux poulpes et puis les arthropodes les crabes etc on a un peu plus de doutes sur les insectes mais on commence à avoir pas mal de données sur les abeilles notamment qui iraient dans un sens dans le sens où il y aurait de la sentience et puis après il y a la grande question épineuse des mollusques les moules enfin les bivalves par exemple les moules les huîtres etc pour le coup c'est plus compliqué déjà parce qu'elles sont très éloignées de nous que ce soit physiologiquement ou comportementalement du coup c'est compliqué d'avoir des critères qui permettraient de mesurer la sentience et puis il y a aussi très peu c'est un sujet qui intéresse assez peu donc voilà il y a cette question là mais on a des certitudes quand même pour déjà tous les vertébrés effectivement c'est un long débat pour les moules et les huîtres chez les personnes légales et par extension chez les personnes sentientistes parler notamment de l'importance de savoir de qui est sentient et qui ne l'est pas pourquoi est-ce que ce serait important est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole là-dessus ? Oui Orlando ? L'importance que ça a c'est que nécessairement ça a des implications à partir du moment où on est sentient sentiante du coup on peut subir des conséquences et on peut subir notamment les conséquences de traitement puisqu'il va forcément y avoir des expériences phénoménales qui sont reliées à ce qu'on vit et qui vont être traduites sous forme d'expériences subjectives positives ou négatives puisque c'est le principe de la sentience et du coup à partir de ce moment-là ça va nécessairement générer des problèmes là je parle de manière purement descriptive à l'échelle des individus c'est-à-dire qu'un individu qui souffre c'est pas neutre pour cet individu-là c'est problématique pour lui donc là je suis pas en train de parler de morale je suis juste en train de dire qu'à partir du moment où on fait souffrir une entité effectivement elle, elle cherchait pas à souffrir et elle va vivre ça comme un problème du coup à partir du moment où on a ce critère-là où il y a de la sentience il va y avoir du coup des conséquences négatives des problèmes en tout cas quand il y a des expériences négatives il va y avoir donc des problèmes au moins à l'échelle de l'individu puisque les individus ne veulent pas souffrir du coup derrière on va pouvoir commencer à parler d'application morale en se demandant est-ce que effectivement c'est à prendre en compte dans la manière dont on va agir ensemble les uns les unes par rapport aux autres ça connecte avec le respect des intérêts le respect du consentement le respect des autres en fait et quel projet de société on veut voir du coup rien que le fait que la sentience existe ça va avoir des implications sur la manière dont on va gérer notre société faire nos choix soit on la prend en compte soit on la prend pas en compte en tout cas se poser la question de la sentience ça semble assez pertinent j'ai fini merci beaucoup Orlando il est question du critère de la sentience mais maintes et maintes fois on entend dans la bouche des personnes qui peuvent ne pas être en accord avec cette idée de la sentience ce critère là il est évoqué d'autres critères pourquoi est-ce que les autres critères ne pourraient pas être pris en compte et pourquoi le critère de la sentience serait le critère à prendre parmi tant d'autres est-ce que quelqu'un a une réponse à apporter à ça ? Oui je pense que la question que tu poses c'est une question passionnante et c'est une de celles dont on parle le plus en fait en philosophie en éthique plus généralement et en éthique animale particulièrement c'est la question de quels critères peut donner lieu à des intérêts qui doivent du coup être protégés éventuellement par des droits si on a tendance à parler dans ce langage là et sinon si c'est des intérêts comme ne pas souffrir ou avoir des plaisirs comment augmenter les plaisirs et réduire les souffrances et souvent il faut voir que la sentience ça vient comme une alternative à d'autres critères qui eux étaient tout pourris étaient complètement arbitraires notamment le critère d'être humain en fait c'est un critère qui a été défendu par des philosophes implicitement mais aussi explicitement de dire bah oui en fait le cercle de considération morale c'est à dire l'ensemble de tous les individus qu'on doit prendre en compte dans nos décisions parce que ça les affecte et du coup envers qui on a des responsabilités morales ce cercle là serait réduit naturellement intuitivement seulement aux personnes de notre espèce c'est un truc qui tient pas c'est en fait c'est ça qu'est le c'est le spécisme tout simplement et les philosophes là je pense qu'on est assez clair sur ce débat là maintenant il y a plutôt un consensus pour dire que le spécisme est pas vraiment justifiable c'est à dire qu'en fait l'espèce à laquelle on appartient c'est pas un critère pertinent pour juger envers qui on a des responsabilités il n'y a pas de on n'a pas de raison rationnelle de ne prendre en compte que les humains et pas d'autres individus d'autres espèces et je vais peut-être laisser la parole à Johan et si quelqu'un veut aussi réagir sur l'autre aspect du spécisme qui est aussi le côté sur d'autres capacités comme l'intelligence du coup n'hésitez pas à rebondir sur ça vas-y Johan si tu veux oui bon je pense qu'on va forcément trop étaler sur pourquoi le spécisme ou le racisme n'ont pas des critères très pertinents je pense que c'est peut-être assez évident pour la plupart des gens ici c'est déjà l'enjeu de toute la lutte anti-spécisme mais du coup effectivement comme l'a dit Victor le critère le suprématisme humain c'est quand même assez facile à déconstruire mais après il y a d'autres critères qui ont été pris même par des gens on va dire de bonne foi notamment dans le mouvement écolo dans l'éthique environnementale où on va dire bon le critère de l'humain il n'est pas pertinent ça c'est assez facile de démontrer et après on va dire quels sont les autres critères et là il y en a d'autres qui voilà des critères de bonne foi notamment le fait de défendre toute forme de vie donc le biocentrisme ou alors il faut défendre la nature les écosystèmes ça c'est l'éco-centrisme mais en fait ça c'est peut-être un peu plus difficile à critiquer mais le sentiensisme va aussi du coup s'opposer à ça en disant toute forme de vie en fait toute forme de vie on ne peut pas nuire à des individus qui ne sont pas sentiens donc même ce critère non pas qu'on veut du mal à la bactérie mais on ne peut pas lui faire du mal justement et même pour la planète on ne peut pas nuire à la terre il y a un peu des fois l'erreur dans ces autres critères d'attribuer on va dire un potentiel de nuisance à des êtres qui en fait ne sont pas vu qu'ils ne sont pas sentiens en fait ils ne peuvent pas ressentir donc on ne peut pas leur faire de mal et donc notamment quand on parle de la terre comme mère nature ou je ne sais pas il y a d'autres termes qui un peu anthropomorphisent la planète comme ça ou qui donnent l'impression qu'on fait du mal à la planète ou à la biodiversité et voilà c'est une erreur voilà je pense que je vais m'en tenir si c'était pas clair dites moi c'était très clair merci beaucoup tu en veux à Pachamama à l'idée de Pachamama Lila va répondre du coup je vais paraphraser un peu mais globalement la sentience ça permet de répondre à la question de qui on doit prendre en compte les intérêts la question simple et logique c'est de dire de tous les individus qui ont des intérêts et tous les individus qui ont des intérêts à défendre c'est les individus sentients finalement il y a une citation que j'aime bien de David Olivier je mettrai le texte en référence qui dit très simplement le seul critère qui est justifié de prendre en compte les intérêts d'un être et qu'il ait des intérêts et je trouve que ça résume vraiment bien la position sentientiste de dire qu'en fait c'est juste une réponse simple et logique et évidente à la question de qui doit en prendre en compte les intérêts voilà à toi Florence si tu veux quelque chose oui pour rebondir là-dessus sur l'importance du critère de sentience effectivement moi je pense que c'est un concept qui est assez crucial pour orienter nos choix politiques les choix de société comme on le disait tout à l'heure et comme l'a dit Orlando notamment actuellement on a quand même beaucoup de discours qui sont suprémacistes encore des discours suprémacistes qui s'ignorent y compris dans la bouche de personnes progressistes même le slogan en fait du parti communiste actuellement c'est l'humain d'abord c'est un slogan suprémaciste et ça pose question quand même que dans les milieux progressistes notamment il y a encore cette survivance des concepts de discrimination sur des critères arbitraires sur ce sujet-là j'invite d'ailleurs à écouter le dernier épisode de Comme un poisson dans l'eau alors Victor est intervenant aussi sur ce space mais le dernier épisode avec Kautar Archi qui parle justement de ces questions en résumant aussi la question avec cette phrase que moi j'aime beaucoup qui dit un être qui souffre est un être qui souffre c'est-à-dire qu'au-delà des critères de discrimination arbitraire comme peuvent l'être l'orientation sexuelle l'origine supposée la couleur de peau la force physique l'intelligence etc un être qui souffre est un être qui souffre donc effectivement les effets des traitements qui eux-mêmes vont dépendre de la considération morale qu'on accorde à un individu sont dépendantes de cette capacité à ressentir les choses cette correspondance entre le critère de sentience et le traitement il a été beaucoup développé par Orlando je ne sais pas si Orlando tu veux en parler sur ces aspects logiques en fait c'est la perche la plus grosse du monde du coup je voulais effectivement répondre par rapport à ça parce que je me suis dit que je n'avais peut-être pas été assez précis tout à l'heure quand j'ai pris la parole avant pour un peu introduire ce passage-là avec l'importance du critère de sentience mais parce que avant de parler de l'importance du critère il y a effectivement une dimension logique où avant de parler de morale avant de se poser la question de s'il faut ou non respecter les individus qui sont sentients s'il faut la prendre en compte dans nos comportements etc il y a déjà le est-ce que c'est pertinent de prendre ce critère en considération et donc là nécessairement bah oui il y a effectivement une inférence logique qui relie la sentience au traitement c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure en gros quand on fait quelque chose ça va avoir des conséquences ou non d'ailleurs sur la sentience des individus rien qu'à partir de ce moment-là on peut se dire que ce critère il est pertinent pour décider de comment on traite des individus peu importe l'objectif du traitement c'est-à-dire que le fait de prendre ce critère ne dit pas ce qu'on doit en faire ne dit pas puisque les individus sont sentients alors il faut les traiter correctement c'est pas ça que ça dit ça dit juste puisque ces individus sont sentients alors les traitements qu'on va leur infliger vont avoir des conséquences sur leur expérience phénoménale et générer des expériences positives ou négatives là où justement effectivement l'espèce échoue à montrer justement l'existence de cette inférence logique entre enfin le spécisme pardon échoue à montrer l'existence de cette inférence logique entre le critère d'espèce et le traitement puisque les conséquences d'un traitement n'ont rien à voir avec l'espèce et l'espèce ne nous dit rien sur la manière dont on peut traiter les individus voilà c'est vraiment juste sans rapport d'ailleurs quand on fait appel à ce critère là généralement en fait ce qui arrive c'est autre chose Valérie Giroux parle de spécisme pur et spécisme attributif c'est qu'en fait soit on discrimine sur le critère d'espèce en lui-même parce qu'on estime qu'il y a une supériorité intrinsèque des humains ou d'ailleurs d'une autre espèce mais bon en l'occurrence c'est surtout l'humain qu'on a en exemple et qui est institutionnalisé donc le suprémacisme humain donc soit on a ce spécisme là mais qui au final il y a un spécisme genre d'essence d'idéologie qu'on va retrouver par exemple dans les religions monothéistes et donc à côté on a le spécisme attributif où là on va prendre un autre critère que l'espèce au final mais qu'on va fortement corrérer et on va estimer que par exemple c'est l'intelligence parce que les autres animaux sont moins intelligents genre par exemple on va se dire que les vaches sont moins intelligentes que les êtres humains et du coup à ce moment là effectivement c'est plus le critère d'espèce c'est le critère d'intelligence sauf que quand on questionne ce critère d'intelligence et qu'on dit ok si tu discrimines donc sur l'intelligence ça veut dire que les êtres humains qui sont moins intelligents peuvent être infériorisés peuvent être discriminés sur ce critère là est-ce que tu es d'accord avec ça ? Généralement les gens sont finalement pas d'accord donc on retombe sur effectivement cette forme de spécisme où au final le critère d'intelligence c'était juste un prétexte pour faire valoir en fait le critère d'espèce qui du coup n'est toujours pas logique au même titre que le critère de genre le critère d'orientation sexuelle le critère de race d'origine de phénotype etc. à partir du moment où il n'y a pas de relation entre le critère lui-même et le traitement l'objectif les conséquences de ce qui est fait ou qu'il y a un oubli d'un critère qui pourtant intervient dans les conséquences alors c'est qu'il y a un problème au niveau de la logique j'ai fini ça va paraître étonnant mais je suis très d'accord avec ce qui vient d'être dit Florence est-ce que tu souhaites rebondir ? Oui c'est juste pour donner une petite ressource rapidement que je trouve assez chouette justement pour comprendre ce que vient de dire Orlando et puis peut-être aller un petit peu plus en synthèse là-dessus il y a M. Figny qui a sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la question du spécisme et justement les justifications qui sont apportées à cette forme de discrimination et dans cette vidéo alors je mets le thread de ressources que vous pouvez consulter qui est relatif à ce space dans cette vidéo il traite aussi du caractère soi-disant arbitraire de la sentience et il dit que justement soit tout est arbitraire mais si tout n'est pas arbitraire le critère de sentience est pertinent parce que si la considération morale d'un intérêt à X est conditionnée à la satisfaction d'un critère Y alors il doit y avoir un rapport entre X et Y c'est grosso modo ce que vient de dire Orlando sur cet aspect purement logique où s'il n'y a pas de rapport entre la capacité à souffrir et le traitement ou la considération morale qui est accordée à l'individu alors le critère est arbitraire et ça c'est un truc qui est assez peu développé dans les luttes animalistes antispécistes etc. et pourtant ça fait quand même très longtemps que cette rupture de lien logique elle est énoncée on a pu le retrouver dans les cahiers antispécistes à l'époque on pouvait lire qu'on prétextait des différences réelles ou imaginaires entre les humains et les autres animaux mais toujours des différences dépourvues de lien logique avec ce qu'elles sont censées justifier ça on le retrouve aussi dans le livre l'antispécisme de la philosophe Régirou que je recommande très chaudement à tout le monde c'est une très bonne introduction à l'antispécisme c'est fini Merci Florence Victor tu souhaitais ajouter quelque chose oui merci mais en fait du coup Florence l'a fait mais c'était pour ajouter des références si les gens veulent aller creuser cette question des deux formes possibles que prend le spécisme soit spécisme pur soit spécisme attributif qui est un capacitisme en fait parce que ça discrimine selon les capacités des individus et en fait c'est le moment autopromo attention attention Valérie Giroux la philosophe qui a écrit l'antispécisme dont vient de mentionner Florence explique vraiment bien cette distinction dans le premier épisode de Comme un poisson dans l'eau voilà ça peut être une ressource et il y a aussi Lila du coup qui est présente avec nous qui en a fait un résumé sur son compte réfuté pour expliquer super synthétiquement la distinction et c'est super clair donc vous pouvez aller voir ça aussi c'est une super ressource et bien on a consulté ça merci beaucoup est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose sur l'importance de la reconnaissance de qui a la capacité qui est sentiante et sentiante ou sentiante ou non Florence ? Oui effectivement je pense que ça a une importance assez cruciale dans les mouvements progressistes les mouvements de justice sociale parce que historiquement il y a beaucoup de luttes sociales qui se sont basées sur la différenciation entre les humains et les animaux en tant que non humains et c'est comme ça que dans les luttes on a beaucoup de slogans qui consistent à dire on n'est pas des animaux on est aussi des humains donc il faut nous respecter parce qu'on est aussi des humains ce qui peut se comprendre puisque la considération morale qu'on accorde aux individus est largement basée sur le caractère d'être un humain même si ça va un peu plus loin parce qu'on infériorise aussi certains humains évidemment et cette lutte basée sur ces critères qui sont arbitraires pour moi c'est un frein vraiment à la compréhension de pourquoi un individu mérite que ses intérêts soient respectés et soient pris en compte réellement et pour moi c'est un frein à la remise en question de mécaniques de domination qui sont encore très présentes je parlais tout à l'heure du parti communiste qui évolue avec un slogan suprémaciste l'humain d'abord mais c'est aussi le cas d'autres mouvements et on retrouve dans les luttes féministes par exemple l'utilisation de slogans encore qui sont extrêmement spécistes ou l'utilisation de réclamations de prise en compte de ses propres intérêts en tant que femme en tant que personne humaine et le problème que ça pose c'est que ça ne permet pas d'intégrer les autres animaux dans la sphère de considération morale donc on oublie tout un pan vraiment majeur des individus sentients qui peuvent pâtir de nos comportements et de nos choix politiques pour moi ça perpétue malheureusement des mécaniques de domination qui sont aussi massifs qu'invisibles et d'ailleurs largement invisibles parce qu'ils sont extrêmement massifs donc pour moi c'est vraiment important non seulement de savoir sur quels critères c'est pas pertinent de discriminer mais aussi de savoir sur quels critères c'est pertinent de discriminer d'où le fait de populariser la notion de sentience et de la rendre plus visible dans les luttes sociales j'ai fini quelle surprise à nouveau je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit Yoann je suis d'accord avec ce qu'a dit Florence et c'est vrai que la plupart des luttes sociales n'ont pas forcément trop eu cet angle philomoral qu'on a beaucoup dans l'éthique animale et je pense que le fait d'avoir cette approche c'est peut-être sûrement pas la seule cause mais c'est peut-être un facteur qui fait que la cause animale est quand même je crois pas mal convergente dans d'autres milieux sociaux on va quand même pas mal taper sur la cause animale et du coup je pense que le fait aussi d'avoir une rhétorique qui n'est pas forcément le fait de ne pas avoir réfléchi à toutes les questions qu'on vient de dévoquer le fait qu'on peut avoir une réflexion oppressive et taper un peu à côté dans l'argumentation et là où je veux en venir c'est que dans pas mal de mouvements sociaux par exemple dans les mouvements antiracistes on va un peu taper à côté en niant les différences et ça c'est un autre truc important c'est que si on se contente de nier les différences par exemple ça veut dire que ça sous-entend un peu que s'il y avait de ces différences ça justifierait le traitement défavorable alors que ce qui est important de faire c'est bien de dire ok il y a des différences juste des différences qui n'impliquent rien en termes de morale ça reste intéressant de dire oui il n'y a pas de différence s'il n'y a pas de différence d'intelligence entre des groupes humains ou des groupes humains c'est important de le dire mais il faut bien dire que s'il y en a de la même manière qu'il y a des gens peut-être moins intelligents que d'autres ou pas c'est juste c'est possible mais ça n'a aucune importance morale de la même manière que du coup forcément dans l'éthique animale on le dit aussi c'est qu'il y a des différences de capacités de tout un tas de capacités entre individus entre espèces etc et juste ça n'a aucune importance sur le plan morale alors je vais faire la passation de la prise de parole il y a Lila qui voulait répondre oui merci du coup c'était pour rebondir là-dessus pour donner des exemples concrets on voit souvent aussi dans les manifestations des slogans qui reposent sur le spécisme mais en fait sur un rejet de l'animalisation l'animalisation grosso modo c'est de faire passer certains humains en général dans la catégorie sociale des animaux donc sous-entendu non humain c'est par exemple quand Trump insulte des groupes d'immigrés en disant que c'est des animaux ou que je sais pas si j'ai d'autres exemples mais c'est des choses qu'on peut entendre et en fait il peut y avoir une récupération des mouvements sociaux de ce processus d'animalisation là pour dire j'ai une chanson d'Angèle en tête qui dit je suis plus qu'un animal je pense que c'est un bon exemple de justement ce renversement de l'animalisation c'est un peu ce qui a été dit aussi c'est qu'au lieu de se montrer solidaire des autres animaux et de refuser que le critère d'être un animal en fait de ne pas être humain est un critère pertinent bah en fait on va s'appuyer sur ce critère là pour essayer de renforcer nos propres droits et donc en enfonçant encore un peu les autres animaux finalement et il faut aussi avoir en tête que cette stratégie là elle a des conséquences délétères pour certains groupes d'humains notamment dans les luttes antivalidistes on va dire ça comme ça justement parce que c'est un capacitisme et le fait de s'appuyer sur des critères comme l'intelligence la capacité à faire certaines choses la capacité à faire société c'est quelque chose qu'on peut entendre parfois tout ça ça entérine encore un peu tout le validisme de la société et c'est complètement délétère pour certains groupes humains aussi et ça montre bien la connexion qu'il peut y avoir entre les différentes luttes notamment entre l'animalisme et d'autres luttes on va dire des luttes humaines voilà à toi Victor si tu veux prendre la parole oui merci moi j'avais bien envie de mettre l'accent sur un point qui est que les arguments spécistes dont on parle là jusque là des critères qui essayent d'être présentés pour défendre le spécisme donc soit appartenir à l'espèce humaine soit être plus intelligent soit avoir la capacité de la parole par exemple c'est pas des vrais arguments enfin il y a une façon de voir les choses qui dit que c'est pas un vrai que le débat n'est pas ouvert que c'est pas des vrais arguments qui sont présentés que c'est seulement des mécanismes de défense en fait qui viennent justifier a posteriori des pratiques d'exploitation des rapports de pouvoir de l'oppression qui est déjà en place qui est super systémique dans nos sociétés et en fait en soi il y en aura toujours une infinité de tentatives de défendre le spécisme qui sont des mécanismes de défense psychologiques et sociaux défendus par aussi un ensemble d'institutions par des acteurs qui cherchent dans l'espace public à défendre le spécisme à tout crin pour ne pas que les choses changent pour qu'on ne prenne pas plus en compte les intérêts en fait de tous les individus qui ont des intérêts et c'est du coup une perspective davantage matérialiste elle parle davantage en termes de rapport de pouvoir en termes de rapport de force de domination elle regarde les forces en présence ça passe moins par un langage d'argumenter que le spécisme serait irrationnel ou de dire que l'espèce ne serait pas un critère pertinent alors que la sentience l'est c'est un point de vue un peu différent sur la question qui dit il y a un rapport d'oppression qui est l'exceptionnalisme humain le suprémacisme humain et tous les arguments spécistes viennent essayer de le légitimer donc en fait c'est une rhétorique ou des mécanismes de défense et c'est notamment Axel Pliusprore qui en parle super bien à plein d'endroits mais notamment dans Comme un poisson dans l'eau Décidément on ira écouter on conseille vivement Oui Florence ? Oui sur ce sujet des processus d'animalisation pour inférioriser les autres animaux et certaines populations humaines alors au-delà de l'épisode de Comme un poisson dans l'eau qui est vraiment super avec Kautar Archi je recommande aussi le travail de Dalila Ouada qui a notamment produit des conférences sur cette question qui sont vraiment bien conçues et très accessibles elle a écrit notamment aussi dans la revue Ballast un article qui s'appelle Si la justice exclut les animaux elle demeure partielle donc j'invite à découvrir son travail je vais mettre aussi la source dans le thread des ressources du space c'est Dalila Ouada Merci beaucoup Florence A toi Lila C'est pour donner une autre référence il y a aussi Silco et Afko qui sont deux sœurs dont une qui est philosophe qui sont deux femmes racisées et qui ont écrit sur justement cette intersection entre spécisme et racisme et qui théorisent du coup tout ce qu'on a dit sur l'animalisation elles ont pas mal travaillé là-dessus elles ont écrit Black Veganism et il y a Silco donc il y a quelques conférences c'est en anglais sur Youtube mais voilà si vous comprenez l'anglais ça peut être très intéressant à écouter Merci Lila Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ? Asmar Londo C'est juste histoire de faire un petit peu la conclusion là-dessus avant qu'on passe à la suite je voulais quand même bien insister là-dessus c'est que le enfin en tout cas pardon revenir sur l'aspect logique c'est un peu compliqué de débattre de morale chacun a un petit peu sa position et même si on est réaliste qu'on pense qu'il y a une morale universelle objective etc les autres sont pas forcément d'accord avec nous et du coup on se retrouve de toute manière à en discuter à en débattre et tout voilà on peut tout rejeter d'un revers de main en disant de toute manière la morale c'est relatif c'est chacun la sienne et puis voilà même si d'autres gens en parleraient bien mieux que moi ça a été des choses qui ont été réfutées dont on montre l'impossibilité de tenir cette position en quoi elle est caduque mais du coup je pense que c'est plus intéressant de vraiment discuter de la racine du truc et avant de parler de morale de parler de logique tout simplement c'est-à-dire que quand on vient accuser le critère de sentience en fait on peut démontrer que le critère de sentience oui il est pertinent par contre les personnes qui le rejettent bon déjà généralement ne le rejettent pas finalement elles font quand même appel à ce critère-là quand on pousse un peu on se rend compte que si le but c'est de respecter la liberté respecter la dignité respecter l'égalité ou quoi dans le fond tout ce qu'il y a à chaque fois le but c'est de ne pas faire souffrir mais par contre du coup il y a une nécessité si on veut avancer une position morale autre que le sentientisme de justifier son critère de justifier la validité du critère qu'on est en train de prendre donc de démontrer qu'il y a effectivement une inférence logique qui relie le traitement au critère qu'on est en train d'invoquer et en fait ça fait que ça remet la charge de la preuve tout simplement sur les personnes qui avancent un autre critère notamment sur le spécisme en disant tant que vous n'avez pas démontré l'existence de ce lien qui existerait entre le traitement et votre critère on n'a juste aucune raison d'y adhérer et vous non plus par défaut vous devriez le rejeter ou en tout cas ne pas y adhérer par principe et donc c'est logique que nous on n'y adhère pas non plus par contre comme on a été capable de démontrer la pertinence de la sentience c'est logique qu'on y adhère et après derrière on en fait ce qu'on veut parce qu'on peut très bien encore une fois ça reste une logique qui prend en compte le critère de sentience et donc qui ne nous dit pas ce qu'on doit en faire j'ai fini ça me rappelle une fabuleuse vidéo produite par le projet Méduse le spécisme est irrationnel que je vous invite à aller voir je crois que Florence avait envie de répondre juste pour préciser parce que ça me semble être un point d'attention quand même important c'est que malheureusement il ne suffit pas de reconnaître que des individus sont sentients pour que leurs intérêts soient effectivement pris en compte dans les sociétés humaines qui vont elles-mêmes déterminer les lois qui vont conduire à certains traitements etc c'est-à-dire que ça a bien sûr son importance c'est aussi pour ça que la campagne sentience existe a été lancée par le projet Méduse et qu'on estime qu'il est important de populariser ce terme-là mais malgré tout il faut bien se rendre compte que ça ne suffira pas pour qu'on arrive à une société qui prenne en compte les intérêts des individus sentients parce qu'il y a quand même une connaissance largement répandue que beaucoup d'autres animaux exploités dans les élevages ou dans diverses structures spécistes sont des individus capables de ressentir des expériences négatives et positives et malgré tout ça ne conduit pas de manière systématique au respect de leurs intérêts c'est aussi le cas au sein des populations humaines on a conscience que des individus souffrent et ça ne suffit pas pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes donc on part de très très loin avec les autres animaux parce que comme je le disais tout à l'heure cette négation de leur capacité à souffrir elle est quand même très présente elle est très mise en avant par certains intérêts privés par certaines filières et il faut à la fois surmonter ça et ensuite surmonter l'obstacle que même en ayant cet acquis la partie ne sera pas gagnée voilà donc c'est juste pour préciser ça qu'en plus de la dénonciation de cette absence de lien logique entre l'espèce le traitement la considération morale il va falloir aussi examiner les rapports de domination et les dénoncer pour arriver à une meilleure prise en compte des intérêts des individus sentients donc il reste encore un petit peu de boulot effectivement merci Flo pour cette précision est-ce qu'on passe aux applications morales et donc j'ai spoilé à savoir le sentientisme parce que là on a parlé de sentience arrive donc un mot en isme le sentientisme est-ce que quelqu'un souhaiterait entamer la définition ? oui Victor en fait je pense que je vais pas donner la même définition que les autres du coup je commence parce qu'elle est peut-être plus rapide et plus enfin je sais pas comment le dire mais il y a une définition un peu précise qui est juste la définition qu'en donnent les philosophes en éthique on parle de sentientisme pour dire que les personnes que les individus qui comptent moralement sont les êtres sentients une autre façon de le dire c'est que la sentience est un critère suffisant pour avoir un statut moral c'est-à-dire pour que toutes les personnes qui ont des responsabilités morales et des responsabilités morales envers nous aient peut-être aussi un critère nécessaire donc voilà critère suffisant et nécessaire pour compter moralement mais on peut définir le sentientisme de façon un peu différente d'un point de vue plus politique et je pense que c'est peut-être ce que vont faire les autres intervenantes et intervenants peut-être 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 pas est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole concernant la définition de ce sentientisme ? Oui on l'en doute Oui du coup moi je rejoins la définition de Victor pour moi si on parle de sentientisme c'est à ça qu'on fait référence c'est une proposition c'est une position là où on va pouvoir aller un peu plus loin c'est effectivement en accolant d'autres principes comme avec n'importe quel terme de justice sociale ou de morale de concept qu'on retrouve du coup dans les autres mouvements de justice sociale parce que quand on parle de spécisme par exemple on fait effectivement appel à une idéologie mais on fait aussi appel à un système qui est donc le système spéciste c'est la même chose avec le genre quand on parle de genre on fait aussi référence au système qui vise à dissocier les individus selon certains critères stéréotypés etc avec aussi la dimension de ressenti perception identification il y a beaucoup de choses c'est-à-dire que c'est des termes qui sont un petit peu enfin j'ai pas envie de dire fourre-tout mais en tout cas qui comprennent beaucoup de choses et notamment parce que on ne se soustrait pas à la politique on ne se soustrait pas à la société et donc il y a nécessairement des implications des connexions un historique etc du coup là moi ce que je rajouterais par rapport à cette définition de base c'est que le sentientisme l'idée sentientiste peut être un projet de société derrière peut donner lieu en tout cas à un projet de société où on va se dire qu'en tant que groupe en tant que civilisation en tant que société on va se dire qu'on va tenter de respecter les intérêts des individus qui sont sentients du coup ça mène aussi à une lutte qu'on pourrait se dire qu'il y a une lutte sentientiste qui vise à ce que justement on prenne en compte le critère de sentience voilà je ne sais pas si les autres ont autre chose à rajouter par rapport à ça j'ai fini Lila veut répondre ça me semble intéressant de rajouter aussi que le terme de sentientisme c'est un terme qui est je veux dire positif dans le sens où il précise quels critères on prend en compte alors que par exemple sexisme, antispécisme etc on explique le terme explique quels critères on ne prend pas en compte donc l'espèce la race sociale le genre etc mais le terme de sentientisme il permet de mettre en avant quels critères on considère de même que dire humanisme précise qu'on va considérer que les humains ou le terme biocentrisme précise qu'on va considérer la vie etc etc voilà ça me semblait juste pertinent de rajouter ça le parti communiste français qui en a encore pris une au passage parce que pas l'humain d'abord oui Orlando oui du coup je trouve ça hyper pertinent ce que Lila vient de dire et je voudrais juste enfoncer la porte encore un peu plus pour vraiment bien le repréciser le rappeler c'est que le sentientisme enfin il peut y avoir une confusion entre sentientisme antispécisme véganisme etc alors que c'est des choses qui sont extrêmement enfin qui sont connectées qui sont reliées mais qui sont pas du tout interchangeables ce que vient de dire Lila en gros c'est que l'antispécisme c'est effectivement le rejet d'une position d'une proposition et ça ne propose rien l'antispécisme c'est juste dire le spécisme c'est pas quelque chose auquel on adhère par contre le sentientisme c'est effectivement une proposition on dit le critère qu'on peut prendre c'est celui-là je trouve ça très pertinent l'autre truc c'est que l'antispécisme ne se suffit pas en lui-même il faut bien derrière qu'il y ait une proposition on peut pas seulement dire ce à quoi on n'adhère pas il faut bien préciser ce à quoi on adhère derrière il faut avoir un projet de société pardon il faut pas mais en tout cas on n'a rien à proposer si on dit juste qu'on est antispéciste par contre dire on est sentientiste ça veut dire en fait on va prendre ce critère là maintenant pour faire nos choix de société d'où le fait que le sentientisme remonte aussi un petit peu à la racine de tout parce que genre par exemple si moi je vais parler de moi mais si je me revendique antifasciste, antiraciste antisexiste, antispéciste c'est parce que je suis sentientiste et que j'estime que prendre ces critères là de discrimination ne sont pas pertinents et sont même moralement préjudiciables enfin vont avoir des conséquences qui sont dramatiques négatives extrêmement délétères sur les individus qui sont sentients et donc c'est par respect des intérêts des individus sentients et que donc je vais m'opposer aux discriminations arbitraires qui les concernent et qui les mettent en danger le dernier truc c'est le véganisme qui est bon alors il y a beaucoup de débats autour de ça c'est toujours un peu compliqué d'avoir la définition comment dire précise des termes même s'il y a des définitions qui existent qui sont précises au sein des mouvements c'est normal qu'on n'en ait pas la même compréhension surtout quand on est soi-même concerné par ces questions là selon moi le véganisme c'est uniquement un mode de vie tout simplement parce que si on essaye d'y accoler une philosophie une idéologie ou quoi on se rend compte que ça marche plus en regardant critère par critère finalement est-ce que du coup une personne serait dans l'application végane mais ne serait pas antispéciste ou ne s'intéresserait pas aux animaux du coup est-ce qu'on considère encore qu'elle est végane est-ce qu'une personne qui est végane sous pression est-ce qu'elle est végane est-ce qu'une personne qui adhère à tous les principes mais qui ne peut pas pousser son mode de vie au-delà d'une certaine limite est-ce qu'elle est végane enfin bref donc toutes ces questions là que je ne trouve pas nécessairement intéressantes nous montrent quand même qu'il y a une différence entre l'idéologie la pratique et le refus d'une autre idéologie je pense que c'est important déjà de faire le point de mettre ça au clair et de se dire ok il y a une différence entre l'antispécisme le sentientisme le sentientisme qui va de toute évidence normalement intégrer l'antispécisme à l'intérieur si on est cohérent et qu'on est sentientiste théoriquement on devrait être antispéciste aussi et du coup le véganisme derrière qui est une mise en application un moyen politique un outil politique pour obtenir des objectifs qui sont ce qu'on va se donner avec un sentientisme politisé et un antispécisme j'ai fini merci beaucoup Orlando est-ce qu'une autre personne souhaite rebondir sur le sentientisme du coup je passe un peu sur les définitions mais c'était pour dire que le sentientisme aussi il se présente concrètement comme une alternative à l'humanisme dans le sens considéré les intérêts uniquement des êtres humains et cette alternative là en fait elle présente un intérêt aussi pour les luttes humaines je parlais tout à l'heure de la question de la sentience des fœtus Yohan a un peu un peu mentionné la question de l'avortement en fait c'est beaucoup plus facile à mon sens de défendre la position enfin le droit à l'avortement en tant que sentientiste qu'en tant qu'humaniste parce qu'en tant qu'humaniste on est bien obligé à un moment ou un autre avant de vraiment jouer sur les définitions de reconnaître que en fait le fœtus c'est un être humain potentiel et si on est effectivement humaniste c'est compliqué de nier totalement ses intérêts de potentiel humain alors qu'avec la question du sentientisme en fait très vite on répond à la question de dire en fait il a tout simplement pas d'intérêt donc il n'y a pas à les prendre en compte et on règle très vite la question quoi jusqu'à un certain seuil évidemment de développement mais en tout cas pour les délais d'avortement la question se pose pas vraiment intuitivement en fait je pense que la plupart des gens au moins sur cette question de l'avortement sont en fait sentientistes parce que quand on lit un peu des débats ou qu'on écoute un peu des débats pro-anti-avortement en fait très vite la question de la douleur du fœtus et de l'absence totale d'intérêt du fœtus elle vient sur la table et les pro-avortement l'argumentent comme ça en disant que le fœtus effectivement l'embryon ou le fœtus a pas d'intérêt pas de préférence qu'il peut rien ressentir etc donc en fait c'est déjà un argumentaire qui est sentientiste juste il est pas conscientisé et il est probablement pas assumé pour les gens mais voilà tout ça pour dire que ça peut largement enrichir les luttes et puis aussi sur la question de l'écologie il me semble qu'on en parlera à un moment donné je sais pas si on était tout de suite mais voilà sur la question de l'écologie aussi ça a un impact qui est considérable et ça fait repenser toute la lutte écologiste en fait de se placer dans une perspective sentientiste voilà j'ai fini on va effectivement l'évoquer par la suite mais aucun souci à faire des va-et-vient puisqu'on est en plein dans les implications morales donc merci beaucoup Lila oui Yohan ouais je pense que alors je vais faire un peu comme au début quand on définit j'aime bien aussi définir ce que ça ne dit pas et je pense que c'est important de dire le sentencisme donc là on dit qu'est-ce que ça implique mais il faut voir qu'est-ce que ça n'implique pas et du coup ça va juste on va dire moralement ça va juste nous dire qui est-ce qu'on considère mais ça va pas vraiment nous dire quoi faire et donc après il y a plein de courants philosophiques il y a plein d'éthiques différentes donc je pense que si je parle de déontologisme d'utilitarisme etc ça doit parler peut-être à quelques personnes et en fait il y a plein de il y a plein de formes d'éthiques qui vont nous dire qu'est-ce qui fait la moralité d'une action et en fait on peut très bien être sentienciste utilitariste sentienciste déontologue en fait c'est-à-dire qu'entre nous si on est tous sentiencistes on va être d'accord sur ce qu'il faut considérer mais on peut quand même avoir des gros désaccords sur plein d'autres questions morales parce qu'on est d'accord qu'il faut les considérer mais on n'est pas forcément d'accord sur comment faut-il les traiter est-ce que sans rentrer dans les détails est-ce que tu peux donner un exemple concret ouais un exemple concret si je prends les dilemmes classiques peut-être que si on a une position de déontologue on pourrait dire je sais pas si on a une règle qui dit il faut il faut tuer il faut jamais tuer les individus sentiens peut-être qu'on pourrait entrer en désaccord avec une personne qui dirait moi je veux maximiser le bonheur des individus sentiens et si jamais il y a un animal qui est problématique pour d'autres si je le tue peut-être que ça va épargner la souffrance à d'autres donc c'est acceptable alors que l'autre déontologue pourrait dire ah ben non tuer un animal sentient c'est immoral donc je fais ça pour être un exemple merci pour la précision donc en parallèle de ce sentientisme quid de l'humanisme quid de l'exploitation humaine quid de l'anthropocentrisme oui Nguyen du coup le sentientisme forcément ne prend pas en compte que les animaux non humains donc on va forcément être contre l'exploitation des animaux humains donc après il y a un peu plusieurs définitions de l'humanisme donc ça dépend par rapport à laquelle on se place mais si on est dans l'humanisme tel que les valeurs classiques de l'humanisme c'est-à-dire que on dit je sais pas le fait d'être bienveillant bon bref d'autres valeurs quand même plutôt tournées vers la bienveillance envers les autres là le sentientisme s'inscrit vers un complètement dans un humanisme on parle aussi des fois je vais commencer à s'y formuler mais c'est une sorte d'extension de l'humanisme au-delà de l'humain si c'est l'humanisme tel que le suprimacisme humain dans le sens c'est que l'humain qui compte là forcément le sentientisme se positionne plutôt contre l'humanisme Florence peut réagir oui là ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur comment s'est construit l'humanisme et le fait qu'elle soit largement construite dans sa différence avec l'animalité c'est ce qui constitue l'humanisme c'est d'établir qu'on a une valeur intrinsèque si on appartient au groupe humain par différenciation avec l'animalité qui est un groupe inférieur etc de ce point de vue là qui considère qu'il faut élever l'humain au dessus de l'animal au sens large c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est un suprimacisme et effectivement le sentientisme vient contredire cette position là ou en tout cas vient dire que cette position est susceptible de nuire dans la mesure où elle va causer du tort à des milliers de milliards d'individus sentients qui sans être humains ont tout de même des intérêts à vivre donc effectivement on peut voir le sentientisme comme une extension de l'humanisme mais si l'humanisme est considéré dans sa caractérisation par la différence avec l'animalisation effectivement le sentientisme a plutôt vocation à le remplacer tout simplement Et là on va prendre la parole Oui c'est pour donner une petite référence il y a un article qui a été publié dans La Morse qui s'appelle Pourquoi les animalistes sont-ils toujours les orphelins de la gauche le suprimacisme humain en question et c'est un article justement qui parle de cet écart qu'il peut y avoir entre la position humaniste historique sur laquelle s'est construite toute la gauche et la remise en question de la part du courant antispéciste ou sentientiste qui vient tout chambouler dans cette construction humaniste des courants de gauche et les tensions que ça peut créer donc je vais mettre ça en lien dans les ressources Voilà Oui Johan à toi Alors sur le on va dire d'un point de vue très théorique ce qu'on fait là surtout sur le versant philo donc là on dit le sensiencisme il se positionne quand même dans une logique humaniste où on va dans le sens où on va se préoccuper forcément des luttes humaines on est contre les luttes humaines après on peut se demander un peu qu'est-ce que ça donne en pratique donc c'est un petit aparté il y a des fois un peu l'accusation donc là peut-être pas au sensiencisme mais peut-être plus aux animalistes ça serait un peu l'animal mais du coup ça serait un peu à défaut des luttes humaines et pour le coup là il y a des études de psycho intéressantes là-dessus qui évaluent un peu les liens qu'il y a entre les théologies par exemple spécistes racistes ou autres et en fait il y a quand même des corrélations assez fortes qui montrent que les personnes qui adhèrent à l'antispécisme et inversement les personnes qui adhèrent au spécisme c'est très corrélé à d'autres systèmes d'oppression donc le fait d'être spéciste c'est justement l'inverse les personnes qui sont spécistes ne sont pas tant humanistes au contraire les personnes spécistes c'est très corrélé avec d'autres oppressions comme le racisme le sexisme etc avec des idéologies d'extrême droite avec des traits d'autoritarisme par exemple du coup en moyenne les personnes antispécistes les personnes du milieu animaliste sont plutôt en pratique plutôt humanistes on aura attendu 2h16 avant de parler de l'extrême droite c'est un record très bien merci Yohan est-ce que quelqu'un souhaite rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit ou prendre la parole tout court oui Orlando oui pareil j'en profite un petit peu que là on est un peu fait le tour je voulais revenir sur un truc vite fait tout à l'heure par rapport à ce que Yohan disait quand il disait que le sentientisme ça ne nous disait pas quoi faire concrètement ça nous disait juste quels critères prendre en compte et que derrière il pouvait y avoir beaucoup de philosophie à l'intérieur et en fonction de notre éthique on va agir différemment et on pourrait par exemple parler aussi du fait qu'il peut y avoir une vision très binaire où on se dit qu'on met sur un plan d'égalité tous les êtres sentients donc avec une forme d'égalitarisme ou alors au contraire d'être gradualiste et donc de se dire que le degré d'importance qu'on accorde aux individus est corrélé à leur degré de sentience voilà j'ai fini merci pour cette précision Orlando oui il va prendre la parole cette précision aussi là-dessus souvent on utilise un peu le mot égalité de façon par un abus de langage tout simplement ce serait plus juste de parler d'équité ou d'égale prise en compte des intérêts et du coup là c'est juste pour préciser que quand on dit qu'on prend en compte les intérêts des êtres sentients c'est pas qu'on va appliquer les mêmes droits à tous les êtres sentients ça aurait pas vraiment de sens mais plutôt que à intérêts égales par exemple un cochon comme un chien comme un poisson comme un humain ont un intérêt à ne pas souffrir et donc cet intérêt à ne pas souffrir il doit être pris en compte de manière équivalente que ce soit chez le cochon l'humain le poisson etc par contre il n'y aurait pas forcément un intérêt à je sais pas donner le permis de conduire à des poules ça n'aurait pas vraiment de sens parce qu'elles n'ont pas un intérêt à passer le permis de conduire donc il n'est pas non plus question du droit de vote pour les labradors c'est ça l'idée par exemple les poules qui passent leur permis ça pourrait être drôle quand même mais bon ouais Yoann va répondre oui je suis d'accord avec ce que dit Léa c'est juste pour on va dire ressynthéliser il y a une phrase qu'on entend souvent pour reprendre tout ce que vient de dire Léa en fait c'est la différence de demander une égalité de traitement c'est une nuance entre égalité de traitement et égalité de considération voilà très juste merci pour cette précision est-ce qu'on est bon sur le lien entre le sentientisme enfin le lien ou pas et l'humanisme est-ce que ça vous convient à toutes et à tous si on met les deux pieds dans le plat et quel plat celui de Léa peut-être une prise de parole oui Florence oui c'est juste pour préciser pardon j'ajoute une ressource donc sur le thread dédié sur le lien entre les conceptions spécistes et les conceptions discriminatoires à l'égard de certains groupes humains une étude de Kaviola sur la psychologie du spécisme quoi je pense que cette ressource elle est cool donc je l'ajoute au thread merci beaucoup Florence et donc si on retourne au plat le fameux terrain de l'écologie alors ça a déjà été évoqué précédemment par Lila également par Johan quand il évoquait notamment à Demi-Mobachamama est-ce que quelqu'un ou quelqu'une souhaite prendre la parole concernant le lien ou pas entre le sentientisme et l'écologisme que des mots en isme oui Florence alors historiquement c'est vrai que les mouvements écologistes ont beaucoup pris en compte certaines entités qui effectivement ne sont pas compatibles avec le sentientisme c'est-à-dire que les mouvements écologistes sont encore beaucoup construits sur le fait de préserver des espèces de préserver des écosystèmes de préserver la planète etc c'est-à-dire de préserver de protéger des entités qui en soi ne peuvent pas ressentir de préjudice ne peuvent pas souffrir ne peuvent pas rechercher le plaisir comme peuvent le faire les êtres sentients donc le sentientisme par rapport à cette conception-là évidemment il va plutôt énoncer que ce sont les individus constitutifs de ces milieux les individus sentients qui eux ont un intérêt intrinsèque et que les entités traditionnellement défendues par les mouvements écologistes les montagnes les rivières les écosystèmes de la planète ont un intérêt instrumental pour les individus sentients qui y évoluent typiquement une personne écologiste va peut-être considérer que couper un arbre c'est un crime en soi pour l'arbre alors qu'une personne sentientiste va considérer que couper un arbre c'est un problème pour les écureuils les oiseaux etc qui pouvaient dépendre de cet arbre y faire leur habitat y évoluer y trouver un abri etc donc pour l'instant autopromo on a participé avec justement Orlando à une table ronde il y a quelques temps avec les jeunes écologistes d'Île-de-France et Campus Animaliste sur cette question de l'écologie sentiocentrée je vais la mettre aussi dans les ressources ça dure 2 ou 3 heures je crois donc il y a de quoi s'amuser pour résumer un petit peu cette position sentientiste vis-à-vis de l'écologisme j'aime bien faire l'analogie avec la voiture c'est-à-dire que quand on a une voiture et qu'on en prend soin donc c'est l'analogie avec le fait de prendre soin de la planète on a une voiture on en prend soin c'est pas tellement pour la voiture elle-même si je fais réparer les freins de ma voiture c'est pas tellement pour que ma voiture soit contente c'est pour éviter à des individus sentients en l'occurrence moi en tant que conductrice toutes les personnes qui vont occuper ma voiture et les personnes que je vais croiser sur la route c'est pour leur éviter à ces individus-là de souffrir d'un accident ou d'un problème qui aurait pu être causé par un mauvais entretien et ma vision des choses à moi en tant que personne sentientiste c'est plutôt ça c'est la nécessité de préserver effectivement les milieux dans la mesure où cette préservation est favorable aux individus sentients qui évoluent je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui pourront avoir un avis là-dessus parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait du contenu sur cette question qui sont intervenants et intervenantes ici Yoad va prendre la parole oui du coup alors il y a un peu peut-être un peu un désaccord je pense dans le milieu sentientiste sur comment on se positionne face à l'écologie suivant comment on définit l'écologie soit on le définit vraiment comme la partie de l'écologie comme je disais tout à l'heure donc l'éco-centrisme ou le bœu-centrisme donc voilà une écologie qui voudrait défendre soit défendre toute forme de vie ou défendre la planète et du coup il y a pas mal de sentiencistes ou même d'antispécistes qui associent les deux antispécistes et de sentiencistes même si comme l'a dit Orlando ça va pas forcément de pair bref et du coup on dit bah nous en tant que sentiencistes on se met contre l'écologie comme la fait Florence en fait cette différence de perception et qui est sentienciste versus écologie sinon après moi c'est un peu le choix que je fais stratégiquement de parler d'écologie sentienciste c'est-à-dire il y a juste plusieurs formes d'écologie et du coup parce que je pense que quand on est sentienciste et qu'on préserve l'environnement pour les individus sentiens on est aussi je pourrais ça bizarre de dire qu'on n'est pas écologiste moi j'ai l'impression que je pense quand même je me qualifierais d'écologiste mais écologiste sentienciste je ne suis pas écologiste pour les arbres je pense que je vous renverrai vers ma vidéo là-dessus sur l'éthiaco-environnemental et pourquoi on est écolo et du coup je les fonds plus précisément l'écologie sentienciste et voilà très bonne vidéo au passage Lila va répondre je ne veux plus ça pour la qualité de la vidéo mais ce que je voulais dire c'était donner un exemple des conflits que peuvent entraîner les différentes positions j'ai l'exemple des zoos qui me vient en tête si jamais on a pour volonté de protéger les écosystèmes etc la biodiversité le zoo ce sera enfermer les derniers individus d'une espèce pour préserver ces individus et donc préserver l'espèce c'est quelque chose qui nous paraît être positif parce que l'idée c'est de protéger l'espèce mais si jamais on est sentienciste on peut considérer que les individus enfermés ils n'ont pas vraiment un intérêt à être enfermés même si c'est les dernières de leur espèce et donc on aura tendance à plutôt s'opposer aux zoos donc c'est un exemple des conséquences concrètes des désaccords concrets que peuvent entraîner différentes positions en ce qui concerne l'écologie voilà Victor veut prendre la parole oui merci j'ai l'impression que ça vaut peut-être le coup pour la discussion de distinguer deux choses il y a la première c'est est-ce que les théories sur lesquelles se base la lutte contre le spécisme et celles sur lesquelles se base les luttes écologistes sont compatibles ou est-ce qu'il y a des incompatibilités et là c'est quand on parle des différences par exemple entre sentientisme et éco-centrisme ou bio-centrisme donc en fait à quelles entités on doit attribuer de la valeur et en fait j'ai l'impression qu'il y a un autre débat qui est complètement détaché de tout ça et qui est juste sur comment ça peut se passer sur le terrain et en fait j'ai l'impression que la plupart des gens engagés dans l'écologie se posent pas forcément toutes ces questions et ils cherchent pas à choisir une théorie en éthique environnementale avant de commencer à s'engager et qu'il y en a pas besoin en fait et que c'est pas grave je pense que ça peut être aussi intéressant de réfléchir aux convergences qu'il peut y avoir localement sur certains combats je pense au fait par exemple de réduire de manger beaucoup moins beaucoup beaucoup moins d'animaux voire carrément d'être végane ça peut être quelque chose qui fait se retrouver des gens qui ont plutôt des convictions écologistes et des gens qui ont des convictions animalistes là sur le coup ça s'oppose pas peut-être que sur d'autres choses ça s'opposera et ce sera plus compliqué mais on peut aussi chercher des convergences locales et ça me paraît plutôt fructueux pour essayer d'ouvrir les dialogues entre les mouvements sociaux voir où est-ce qu'on peut converger concrètement en fait Merci Victor Florence tu souhaites rebondir ? Oui sur ce que vient de dire Victor justement effectivement dans la table ronde dont je parlais tout à l'heure que j'ai faite avec Orlando il est effectivement question des points de tension entre écologisme et antispécisme en l'occurrence il est aussi question des ponts qui peuvent être faits entre les deux mouvements et justement un des points de rencontre en fait c'est les arguments auxquels sont confrontés les personnes antispécistes et les personnes écologistes qui sont sensiblement en fait du même ordre c'est-à-dire qu'on se rencontre quand on est effectivement engagé dans ces deux mouvements-là que les arguments qu'on reçoit de la part de personnes qui sont soit spécistes soit très farouchement opposées aux mouvements écologistes on se rend compte qu'on a un peu les mêmes arguments typiquement les personnes antispécistes entendent beaucoup non mais en France on est très vertueux l'élevage est très propre on est un modèle pour le monde etc. et c'est aussi des arguments qui sont utilisés dans le cadre de la lutte contre les mouvements écologistes en fait où on va entendre des arguments du type la France c'est seulement 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux donc on est très vertueux donc on n'a pas à se remettre en question etc. et il y a énormément de défense du statu quo qu'on retrouve comme ça dans un cas comme dans un autre qui permet justement de bien se comprendre en fait entre mouvements écologistes et antispécistes et je pense que c'est bien justement de faire ses ponts d'avoir une espèce de solidarité comme ça entre mouvements on se rend compte aussi que quand on discute avec des personnes très engagées dans la lutte écologiste on peut avoir de bons retours en fait sur la lutte antispéciste et la compréhension de ce qui est le sentientisme etc. enfin voilà on a tendance à parler beaucoup j'ai l'impression j'ai l'impression c'est observationnel dans les milieux antispécistes des dissensions qu'il peut y avoir avec les milieux écologistes mais il y a vraiment aussi des ponts qui se font et qui sont possibles quoi voilà tout à fait d'accord du coup pour prolonger l'idée de la convergence un peu sur le terrain qui peut se faire déjà juste un truc c'est qu'en fait il y a énormément de gens moi que je connais qui sont en dispé qui sont aussi giga écolo en fait qui se sentent touchés par la question et qui ont spontanément des engagements des convictions y compris des engagements dans des assos éventuellement sur des terrains ou sur des luttes concrètes écologistes et ça vient pas toujours forcément de la théorie ça vient juste peut-être de on est indépendamment convaincu par les deux et du coup on va peut-être faire plus d'efforts pour essayer de réfléchir à quels peuvent être les liens à comment on fait pour avancer sur l'une et l'autre et c'est à peu près les mêmes démarches qui font peut-être qu'on peut être engagé en fait sur plein de luttes et que quand on est engagé dans une lutte sociale on va plus facilement en être engagé sur une autre et voilà ça peut aussi se faire comme ça peut-être à toi si l'on pense ouais toujours pour rebondir effectivement je crois qu'il y a un phénomène qui est intéressant aussi qui est peut-être un peu négligé dans les optiques sentientistes et antispécistes c'est qu'en fait il y a pas mal de personnes qui ont justement des convictions écologistes assez fortes et qui n'ont pas spécialement de considération morale vis-à-vis des autres animaux et qui en fait deviennent végétariennes par exemple dans un premier temps pour des questions écologistes et qui ensuite n'ayant plus ce poids de consommer d'autres animaux et de devoir les justifier sont beaucoup plus enclines à prendre en compte les intérêts des autres animaux pour les intérêts des autres animaux je connais pas mal de personnes qui sont en train de végétaliser leur alimentation l'alimentation est un point assez central de notre rapport aux autres animaux donc je connais certaines personnes qui sont en train de végétaliser ou qui l'ont fait assez récemment parce qu'elles ont été exposées aux conclusions du GIEC qui énoncent que le plus gros potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'alimentation sont attribués au régime végétalien puis au régime végétarien et puis ça décroît en fonction de la quantité de produits animaux qui sont consommés donc elles sont devenues végétariennes ou véganes pour ces raisons-là dans un premier temps enfin végétaliennes ou végétariennes et ensuite en étant débarrassées de ce fardeau de devoir justifier pourquoi elles mangeaient des animaux et tout ça elles ont beaucoup plus de facilité à accepter de condamner les images d'abattoirs de condamner le traitement des autres animaux dans les élevages leur exploitation leur utilisation etc. donc c'est un levier qui est important je pense à prendre en compte alors bien sûr dans les stratégies de communication et les stratégies de lutte qu'on peut mettre en oeuvre pour défendre les intérêts des autres animaux et c'est aussi un point de rencontre en fait entre l'écologisme et le sentientisme et l'antispécisme Alors Lila a une réponse à nous Pour revenir rapidement sur ce qu'a dit Victor je pense aussi que l'écologie en fait c'est une conséquence logique de la prise en compte des intérêts des autres animaux et notamment du sentientisme tout simplement si on considère les intérêts des autres animaux préserver leur habitat ça fait partie de leur intérêt en fait tout simplement et donc ça peut être une conséquence logique qui pourrait expliquer en partie pourquoi aussi les antispécistes slash sentientistes slash animalistes sont impliqués dans la lutte écologiste Slash merci pour cette prise de parole c'est très juste oui Alors Orlando je pense qu'on en parle comme s'il y avait deux luttes différentes et effectivement il y a des intentions différentes même si pour moi je vais reprendre un peu tout ce qui a été dit je vais aller dans le même sens de ce qui a été dit avant les moyens de l'écologie donc c'est ça qu'on appelle l'écologisme il n'y a pas de soucis mais les moyens le fait d'être écolo c'est une partie indétachable de l'application du sentientisme puisque effectivement comme vient de le dire Lila si on cherche à respecter du coup on cherche pas à respecter les écosystèmes ou les arbres ou les fleuves ou je sais pas quoi pas pour ce qu'ils sont pas parce qu'on leur accorde une valeur intrinsèque mais parce qu'on leur accorde une valeur extrinsèque c'est-à-dire qu'effectivement leur existence bénéficie aux individus sentients qui vivent dedans s'en nourrissent etc. pour limiter leur souffrance et augmenter leur bien-être je pense que si on se retrouve aujourd'hui avec autant de confusion et avec genre cette espèce d'injonction à l'écologisme où on doit se défendre tant qu'antispéciste enfin genre on peut nous accuser de pas être écolo ou de rejeter l'écologiste sous prétexte qu'on serait antispéciste ou enfin on nous fait le genre de coup enfin le même genre de coup avec d'autres luttes je pense qu'en fait il faudrait déjà justifier pourquoi est-ce qu'on est seulement écolo et pas antispé ou pas sentientiste ou pourquoi on est seulement investi dans d'autres luttes pour la justice sociale et pas le sentientisme ou pas l'antispécisme et malheureusement je pense que la réponse ça va souvent être qu'on lutte un petit peu par évidence c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un système moral bien défini et surtout à gauche il va y avoir une espèce de rejet de la morale on en a parlé un peu déjà tout à l'heure et parce que la morale ça serait un truc chrétien de droite de puritain et donc il faut être matérialiste et fonctionner autrement et en fait moi je vois pas de dichotomie là-dedans on peut parfaitement avoir une approche matérialiste et malgré tout estimer qu'il y ait des choses qui soient préférables à d'autres et vouloir les ériger en système et en fait si on décortique un petit peu les valeurs qui sont prônées à gauche comme la justice l'égalité la dignité etc c'est finalement des valeurs qui en tout cas à mon sens qui n'ont pas une valeur propre mais qui ont une valeur qui est justement instrumentale et si on se bat pour la justice c'est parce qu'on estime que la justice permet d'avoir moins de souffrance et plus de bien-être pour les individus qui sont sentients donc c'est encore en fait une logique de sentientisme et si c'est pas pour ces raisons-là alors du coup il faut se questionner pourquoi est-ce qu'on valorise la justice pourquoi est-ce qu'on voudrait par exemple un monde dans lequel il y aurait une égalité parfaite mais où il y aurait de la souffrance est-ce qu'on préférerait ce monde-là à un monde où il n'y a pas de souffrance mais pas d'égalité est-ce que l'égalité c'est pas juste un instrument d'une minimisation des souffrances et d'une maximisation du bien-être du coup j'ai un peu l'impression que la manière dont on défend l'écologie de manière générale dans la population c'est effectivement parce qu'on intuite que c'est bon c'est préférable c'est désirable voire même que c'est évident on est sorti de la morale il y a une logique absolue voilà une évidence encore une fois au fait d'exister au fait d'être en vie au fait que demain il y a encore quelque chose que c'est pas bien de polluer l'air l'eau ou quoi mais si on questionne le pourquoi ben en fait on va pas forcément avoir quelque chose dans sa substance j'ai fini Victor, répondre ? Oui, merci je pense qu'il y a quelque chose qui se joue en fait là ces temps-ci ces années-là qui viennent c'est qu'il y a une sorte de redéfinition ou de précision du projet qu'est l'écologie en fait faudrait pas qu'on parle de l'écologie mais plutôt des pensées et des luttes écologistes parce qu'en fait c'est pas du tout unifié et on se rend compte de plus en plus et ça commence à exister dans le débat public qu'il y a plein de projets différents qui s'appuient sur des valeurs différentes sur des théories différentes et qui n'ont pas les mêmes implications et donc en fait je pense qu'aussi que du côté du mouvement antispéciste ou sentientiste il faut qu'on réfléchisse avec quelles écologies on a envie de pouvoir discuter et c'est quelque chose qui se passe en fait parmi les figures parce qu'en fait un des freins aussi à la convergence disons entre les deux mouvements c'est que malheureusement beaucoup des figures historiques et encore contemporaines écologistes en France sont gigaspécistes malheureusement non seulement s'en emparent pas mais même parfois se revendiquent du spécisme comme si c'était quelque chose qui n'était pas irrationnel comme si c'était quelque chose qui pouvait vraiment s'affirmer comme ça sans avoir à le justifier et il y a un bouquin qui est sorti récemment qui s'appelle Écofascisme par Antoine Dubiot qui dit justement là il est temps de faire le tri en fait entre les théories écologistes et il y en a certaines qui sont en fait qui ont des tendances fascistes ou réactionnaires ou autoritaires et c'est pas cette écologie là pour laquelle il faut se battre et donc en fait il faut qu'on regarde quelles figures se montrent peut-être sensibles à la question du spécisme je sais qu'Antoine Dubiot semble l'être il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Malcolm Ferdinand qui est un chercheur qui a écrit un livre qui s'appelle Une écologie décoloniale pensée de l'écologie depuis le monde caribéen et qui pose justement la question de l'écologie pour qui et pourquoi et si c'est fait tout en revéhiculant le colonialisme ça marche pas en fait une écologie sans justice sociale c'est pas vraiment le projet écologiste qu'on veut et il pose aussi la question du spécisme et des animaux dans son livre donc il y a quand même quelques figures avec qui on peut parler en fait avec qui on peut échanger avec qui on peut avoir un projet commun je pense ou au moins un dialogue fructueux entre mouvements Orlando vous répondez oui alors là on est complètement dans les convictions politiques personnelles et les stratégies pour moi cette interconnexion qu'on peut trouver entre les différentes luttes et le sentientisme c'est justement le sentientisme c'est à dire que je pense que c'est important justement de discuter avec nos camarades qui sont investis dans ces luttes là je vais pas dire dans ces autres luttes parce qu'en fait pour moi on les intègre pleinement à partir du moment où on est sentientiste quand même c'est qu'on estime que tous ces autres critères sont à rejeter comme j'en ai déjà parlé et donc on a un peu un pied partout ça veut pas dire qu'on comprend tout ça veut pas dire qu'on est légitime dans tout ça veut pas dire que c'est bon on veut respecter les êtres sentients et du coup on a conscience de toutes les dynamiques sociales en jeu des différentes modalités d'oppression et de tous les moyens de lutte à notre disposition c'est pas du tout mon propos je pense que chaque lutte a ses spécificités mais par contre je pense que ce qui les réunit toutes c'est effectivement la volonté d'avoir un monde meilleur et donc qu'est-ce qu'on entend par monde meilleur et là à mon avis la carte qu'on a à jouer c'est de dire prendre le critère de sentience c'est ça qui nous permet d'avoir un monde meilleur parce que justement ce qui fait un monde non désirable c'est un monde qui est rempli de souffrances qui va augmenter les souffrances qui va pas chercher à les minimiser qui va pas chercher à augmenter le bien-être des individus à respecter leurs intérêts je pense que donc notre enjeu c'est de faire comprendre ce que c'est la sentience de faire comprendre l'importance du sentientisme et en quoi toutes les luttes n'ont en réalité comme finalité si on creuse un petit peu que cette volonté de minimiser les souffrances à moins effectivement d'être dans une logique déontologue mais même quand enfin moi en tout cas je vais parler de mon cas mais quand je me retrouve à parler à des déontologues sur justement les valeurs de justice qu'elles défendent on tombe rapidement finalement sur cette logique de pas faire souffrir même quand c'est pour critiquer l'utilitarisme où on va nous dire que l'utilitarisme c'est pas le meilleur système pour minimiser les souffrances du coup c'est une logique utilitariste de dire ça Yoann veut prendre la parole ouais ouais alors je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Orlando enfin je suis en partie d'accord parce qu'effectivement quand on creuse avec les gens même qui sont forcément très utilitaristes au premier abord c'est vrai qu'il y a souvent une justification à l'utilitarisme mais c'est pas forcément le cas et de toute manière moi je suis utilitariste mais je voudrais pas non plus dire que tous les gens qui sont utilitaristes ne sont pas cohérents ou quoi enfin j'aurais pas cette prétention et de toute manière je pense que tout ton propos alors ça a coupé chez moi donc j'ai peut-être loupé des trucs mais je crois que ton propos de toute manière il tient sans forcément avoir besoin de dire que les gens ont un utilitarisme implicite c'est vrai que quand on creuse avec les gens tout simplement pourquoi vous considérez qu'il faut faire ça à part telle idée politique à part si les gens se disent parce que j'y gagne personnellement ce qui est rare peut-être même si la personne elle argumente ça par quelque chose de déontologue ou par n'importe quelle règle ou parce qu'il faut l'égalité même sans évoquer la souffrance on est quand même sur la morale donc bref à un moment donné j'ai cru que ça allait partir en débat merci Yoann donc on passe à la suite la méconnaissance du terme pourquoi quelles conséquences ce que nous pourrions y faire est-ce que vous souhaitez prendre la parole oui Victor je sais pas si on parle de sentience ou sentientisme mais je pense que ça s'applique aussi bien à l'un qu'à l'autre moi quelque chose que j'ai remarqué parce que j'avais écrit mon mémoire en anglais et dans un contexte anglophone plutôt c'est que en fait même les activistes on parle beaucoup de sentientisme de sentient beings de sentience en anglais et ça pose pas du tout problème et je sais pas pourquoi il y a vraiment quelque chose de propre à la France j'ai l'impression ou peut-être au contexte francophone plus largement qui fait que dès qu'on parle de sentience déjà les gens le connaissent très peu ce terme et le rejettent d'emblée en fait alors il y a ce que ce que Florence avait dit par exemple sur le fait qu'on systématiquement s'est traduit par sensibilité et c'est le cas dans les textes de loi y compris j'ai appris récemment qu'en fait sentience est présent dans des textes européens par exemple était présent dès le traité d'Amsterdam en 1997 et est présent dans le traité de Lisbonne de 2007 mais dans leur version française apparemment je peux aller vérifier par contre c'est caution à vérifier mais apparemment ça a été traduit par sensibilité en français alors que c'est très clairement sentience qui existe en anglais et du coup je pense qu'une des conséquences que ça ça a cette méconnaissance et ce rejet c'est que peu de personnes y compris qui se reconnaîtraient dans le sentientisme osent l'utiliser parce qu'elles ont l'impression que ça va créer de l'incompréhension ou du rejet et qu'en fait elles passent par d'autres termes qui sont plus utilisés en français et ça peut se comprendre et peut-être que selon les contextes c'est pas toujours pertinent d'essayer de faire connaître un terme moi je pense quand même qu'il y a des personnes qui doivent s'y atteler parce qu'il y a une forte pertinence du concept de sentience et peut-être aussi de sentientisme et que ça vaut le coup au moins de le donner à connaître et du coup je me réjouis de tout ce que fait notamment le projet Méduse entre autres personnes animalistes en France pour faire connaître ce mot et pour qu'au moins ça puisse entrer dans la possibilité dans le champ des débats en éthique dans les mouvements sociaux pour le donner à connaître moi je trouve ça vraiment important et super Florence peut répondre ? Pour rebondir sur ce que vient de dire Victor effectivement on constate parce que ce que je disais tout à l'heure c'est que sur les ONG qui défendent les intérêts des autres animaux il y a encore une utilisation du terme sensible qui est assez massive je pense par exemple à L214 qui utilise très communément dans sa communication cette expression d'animaux sensibles d'êtres sensibles parce que les animaux sont des êtres sensibles de même que d'autres associations qui font par ailleurs un travail vraiment super comme Paris Animaux des Polices qui utilise beaucoup publiquement la notion d'animaux sensibles enfin d'individus sensibles aussi je pense qu'il y a la sensation qu'il y a peut-être beaucoup à perdre à changer de terme effectivement on a l'impression qu'on va perdre le public il y a une histoire peut-être de coups irrécupérables aussi où on se dit bon on a axé toute notre communication depuis des décennies sur les êtres sensibles on a tout notre matériel imprimé notre site internet qui est construit là-dessus il faudrait tout modifier tout changer et on a la peur de jargonner je pense en public dans les stratégies de communication c'est toujours important de se faire comprendre rapidement en particulier sur les plateaux télé ou d'autres supports qui sont peu propices à la discussion longue aux échanges longs et donc on essaye d'aller droit au but par quelque chose des termes qui vont être compris immédiatement du grand public et effectivement j'ai aussi l'impression que c'est très franco-français on a eu des oppositions historiquement des oppositions particulières aux termes de sentience notamment par l'AVF alors quand je parle de l'AVF je ne parle pas de l'association végétarienne de France je parle de l'académie française l'académie des vétérinaires de France qui a fait un document qui s'appelle l'usage en français du mot anglais sentience est-il pertinent et qui justement cherche à dire que l'usage de ce mot est une source de confusion qu'il ne faudrait pas l'utiliser etc donc une levée de bouclier face à ce terme qui se relève aussi dans des institutions qui sont étroitement liées à l'usage qu'on peut avoir l'utilisation des autres animaux et c'est aussi le cas dans la loi effectivement où l'animal est un être sensible dans les cercles anti-véganes il y a des communautés qui sont anti-véganes qui sont assez bien identifiées par exemple sur Twitter ici il y a quelques cercles de personnes qui sont de manière très récurrente opposées à l'antispécisme qui parlent de dérive sectaire qui sont très actives sur ces sujets-là qui essayent de se donner une caution scientifique aussi très très présente pour défendre leurs propos ces personnes-là sont en rage vis-à-vis de l'utilisation du terme sentience et c'est vraiment très significatif à quel point l'usage de ce terme les met en colère beaucoup plus que quand on parle de conscience ou de sensibilité etc ou de souffrance en général je pense qu'on revient à la citation que j'avais utilisée tout à l'heure d'Estivarius qui disait que dire qu'un individu est sentient c'est pas un énoncé neutre c'est un énoncé qui contient des implicites qui sont forts et quand on définit la sentience par la capacité minimale à ressentir des expériences positives ou négatives ça a des implications éthiques qui sont assez évidentes et donc il y a des personnes qui se battent vraiment contre l'intégration de ce terme qui sont très désappointées du fait que ce terme est intégré dans les dictionnaires courants par exemple en 2020 en France donc il y a effectivement un point de pression là-dessus pour moi c'est un des symptômes que justement l'utilisation de ce terme est excessivement importante dans les intérêts des autres animaux Victor vous voulez réagir ? Oui pardon je vais rebondir mais super rapidement sur une chose que tu as dit Florence tu as parlé de Paris Animoséopolis et en fait c'est un bon exemple je trouve cette association du travail qui peut être fait pour faire connaître de nouveaux concepts et leur donner une efficacité politique et une efficacité militante parce que Paris Animoséopolis a beaucoup insisté pour faire connaître le concept d'animaux liminaires par exemple et on aurait pu se dire exactement les mêmes choses que pour la sentience c'est un truc qui vient d'écrit qui est écrit en anglais qui n'est pas du tout connu initialement en France mais le fait qu'une association rabâche ce concept-là et dise en fait il faut parler d'animaux liminaires qui vivent avec nous dans les villes plutôt que de parler de nuisibles ça a une efficacité moi je trouve et ça a une success story de ce qu'on pourrait faire aussi avec la sentience avec le spécisme avec d'autres mots qui sont très chargés et qui peuvent avoir une effectivité politique à toi Yvann si tu veux répondre moi non plus j'aime pas trop quand c'est confusant les mots donc j'aime bien être clair et alors j'avoue que j'avais pas connaissance de ce truc de l'assurance vétérinaire qui disent que c'est confusant mais je trouve que c'est justement l'inverse parce que le terme de sensibilité par exemple on devrait très bien plus dire bon bah à la limite on garde le terme sensibilité et bon c'est juste un mot ou l'autre ça change pas grand chose mais en fait dans l'usage c'est confusant parce que l'usage sensibilité il y a déjà un certain usage dans la société et il renvoie pas vraiment à la sentience par exemple on est en ligne on peut dire on augmente la sensibilité en micro voilà la sensibilité c'est un renvoi bien à ce qu'on dit tout à l'heure au fait d'avoir une réaction à des stimuli extérieurs voilà c'est quand même très loin de la sentience donc je trouve justement que c'est très confusant d'utiliser de l'insensibilité à toi Lila ? oui c'était juste pour revenir rapidement sur la question de la traduction anglais-français il me semble aussi qu'en anglais il n'y a pas le mot de sensible dans le sens qu'il peut réagir à des stimuli il me semble pas que ça existe ils ont genre sensitive qui veut dire sensible dans le sens émotif pour dire comme ça mais je crois pas qu'ils aient le sensible comme nous on l'a avec ses multiples sens et la deuxième chose aussi c'est je pense qu'on peut établir un parallèle avec des mots militants entre guillemets comme yel ou surmulot sachant que c'est utilisé justement dans le domaine scientifique dans les sciences en fait et quand ça a été amené à l'Assemblée par base ou par une députée en tout cas qui parle de ces sujets ça avait fait un tollé alors que c'est un terme qui est utilisé scientifiquement et je pense que le fait que ce soit toujours amené ou presque dans des contextes militants ça crée de la réactance beaucoup chez les gens qui vont avoir tendance à de fait rejeter les mots comme yel surmulot etc c'était une petite précision Il y a Florence qui veut répondre ? Oui c'était juste sur une toute petite précision sur cette présence dans la littérature anglophone sur la distinction entre sensitive et sentient il me semble que quand même le mot sensitive est utilisé en tant que notre équivalent de sensible je pense notamment à ce papier de Peter Nick qui est sorti en 2021 sur la différence entre sensitive et sentient qui s'appelait sensitive or sentient painful debate donc il faudrait que je mette la publication peut-être en référence mais en tout cas il me semble bien que le terme est utilisé et la discussion est à court entre ces deux termes et compris dans les pas seulement en France Orlando oui merci du coup moi je voulais faire un petit point vite fait pour continuer par rapport à ça et puis pour revenir un petit peu en arrière je suis désolé mais sur les critiques qu'on peut faire justement de ce critère de sentience de prendre ce critère de sentience là Florence nous parlait du fait qu'il y a des gens qui disent que c'est un terme qui est vague qui est flou etc bon à chaque fois que je lis les argumentaires je suis quand même assez étonné de voir à quel point eux-mêmes représentent bien ce qu'ils dénoncent c'est à dire que je n'arrive pas du tout à voir quelque chose de concret dans ces accusations le truc qu'on a qui est le plus j'ai envie de dire le plus sérieux c'est le fait de dire on ne sait pas exactement qui est sentient donc on ne peut pas utiliser ce critère là et je vais expliquer vite fait pourquoi est-ce que je pense que c'est un très mauvais argument en fait ça va être très rapide c'est que c'est pas parce que dans la pratique c'est compliqué que dans l'intention c'est pas juste si effectivement on souffre le fait de ne pas savoir si on souffre ou pas ça importe assez peu pour l'individu lui-même et pour le fait que dans l'idée s'il souffre alors il faudrait respecter ses intérêts c'est un petit peu comme si on se disait il y a un immeuble il est en train de brûler à l'intérieur il y a des personnes mais qu'on n'est pas capable de dire combien il y en a du coup c'est pas très grave que l'immeuble brûle et du coup oui il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de connaissances et ça ne remet pas du tout en question le fait que le critère soit le bon au contraire ce que ça nous dit c'est ok bon bah maintenant dans l'application il va falloir qu'on trouve des moyens de savoir qui sont ces individus qui sont sentients plutôt que d'aller chercher un autre critère qui du coup n'aurait aucun sens je pense qu'il y a aussi une peur c'est que l'antispécisme et le sentientisme ne sont pas vus comme des mouvements qui visent à empêcher qu'on nuise à certains individus mais qui sont perçus comme des mouvements qui visent à inférioriser en fait les humains à faire chuter les humains de leur piédestal pour les ramener au niveau des autres animaux et du coup tombe dans des trucs où genre on pourra exploiter les humains je pense qu'il ne faut pas avoir lu grand chose pour avoir cette peur mais malgré tout je pense qu'il y a des gens qui l'ont en toute bonne foi qui estiment que du coup on va limiter les libertés faire n'importe quoi avec la société effectivement voilà donner le droit de vote au pool même si là-dessus Axel Pleioust a fait une intervention qui était assez courte mais assez intéressante j'ai trouvé sur le fait que ça serait assez pertinent en fait de donner le droit de vote au pool alors pas comme ça mais en tout cas de se dire ce sont des personnes qui sont agentes de leur vie elles ont une agentivité et du coup ça serait intéressant de prendre en compte leurs décisions leurs volontés leurs choix leurs préférences leurs intérêts du coup pour faire des choix de société peut-être que les poules ont leur mot à dire sur les choses qui les concernent et que même si on n'est pas capable de leur faire remplir un bulletin de vote elles sont capables d'exprimer une certaine volonté certaines préférences il y a eu par exemple des études qui ont été faites avec des chevaux où on leur a mis un système de communication pour savoir s'ils voulaient ou pas être couverts avec une couverture s'ils avaient froid ou non en gros et du coup en fonction de ce qu'ils faisaient on leur mettait une couverture ou non donc malgré tout il y a des moyens de communication il y a des préférences il n'y a pas de raison qu'en fait on les exclue sous prétexte qu'on balayerait ça d'un revers de main sous prétexte que ça serait absurde non je pense que ça mérite d'être réfléchi et de s'y attarder après on a aussi d'autres trucs qui sortent de nulle part enfin de nulle part je comprends d'où ça vient mais je pense que les intentions sont extrêmement même si les intentions de base pardon sont peut-être bonnes peut-être que c'est le cas dans le fond c'est juste essayer de défendre son steak c'est tout ce qu'il y a avec l'antispécisme c'est une lutte raciste c'est voilà les accusations qu'on peut avoir envers l'antispécisme alors que bon effectivement dans les mouvements antispécistes pas dans l'antispéciste dans les mouvements antispécistes on a des personnes qui sont d'extrême droite des personnes qui sont fascistes des personnes qui sont racistes comme en fait n'importe où malheureusement je ne connais pas un seul endroit dans lequel l'extrême droite ne s'est pas implantée n'essaie pas de noyauter dans lesquels il n'y a pas des gens qui pensent des choses qui sont absurdes qui partent dans n'importe quel sens après honnêtement des sentientistes qui sont ouvertement racistes qui estiment que oui il faut discriminer sur le critère de race ou sur le critère de genre ou quoi j'en connais pas mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas je vois pas comment est-ce que ça fonctionnerait mais peut-être que pourquoi pas je comprends que par contre il y a des antispécistes qui puissent être racistes dans le sens où il y a une angélisation des autres animaux par contre d'autres problèmes sociaux on les mettra allègrement sur le dos de certaines minorités quand je dis je comprends je ne défends pas du tout pour moi ça reste complètement absurde, obscur et indéfendable et du coup contraire au sentientisme mais je veux dire je comprends comment d'un point de vue logique on peut en arriver là malheureusement les craintes qu'on a par rapport à l'extrême droite et je vois plus venir des milieux qui sont à l'extérieur et je trouve même qu'il y a une porte ouverte à l'extrême droite quand on fustige l'antispécisme d'en faire partie et d'être gangréné de raciste déjà je pense qu'effectivement comme je l'ai dit c'est pas propre au milieu antispéciste et j'ai envie de dire s'il y a ce problème là dans ce cas là il faut intervenir il faut faire vivre ces luttes là au sein de nos mouvements et pas les dénoncer en gros le spécisme ne sera pas plus juste ne sera pas plus valide parce qu'il y a des personnes qui sont antispécistes qui disent n'importe quoi par contre le suprémacisme humain lui c'est clairement une porte ouverte en fait aux autres oppressions à partir du moment où on prend un critère arbitraire pour discriminer pourquoi pas un autre et puis ce qui me fait peur aussi c'est le fait que l'idée de nature nous amène et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure quand je parlais du fait qu'on lutte beaucoup avec des enfin qu'il y a beaucoup de luttes qui se construisent sur des évidences c'est qu'au final en fait on intuite des choses c'est le fruit de notre culture de notre éducation le contexte politique dans lequel on évolue et du coup on se retrouve à penser des choses qu'on ne comprend plus vraiment comme par exemple le fait de vouloir défendre la nature pour la nature d'être par exemple contre le fait de polluer la lune alors que la lune en soi il n'y a pas d'être sentient dessus donc en fait genre oui si on va y laisser un truc traîner dessus je ne pense pas que ce soit très grave ou si on dérange la poussière qu'il y a par terre ça ne va pas entraîner de conséquences négatives malgré tout il y a des gens qui sont pour qu'on respecte l'espace la lune les montagnes indépendamment de tous les agents ou les patients moraux qui pourraient y avoir et être bénéficiaires de ces espaces-là ça je pense que c'est très dangereux parce qu'en fait du coup c'est une vision réactionnaire qui peut nous faire arriver dans le monde tous les dérives qu'on connaît voilà j'ai fini Victor va répondre ? Oui je voulais rebondir Orlando sur ce que tu disais au début de ta prise de parole sur le fait que en fait sentient ça a une définition claire malgré ce que disent certains et certaines et en fait je pense même que la sentience ça a une définition beaucoup plus claire et univoque que la conscience donc en fait souvent on nous répond ça en disant mais non en fait dans les articles c'est plutôt conscience animale dont il est question c'est vrai historiquement il y a eu des articles qui utilisaient plutôt ce terme ou qui disaient même conscience phénoménale pour parler de sentience pour parler exactement de la même chose c'est de moins en moins le cas ou des fois c'est utilisé de façon interchangeable mais en fait quand on parle que de conscience en fait il y a plein plein de théories de la conscience en philosophie il n'y a pas encore de définition très unanime non plus dans le champ des études de la conscience et à chaque fois dès qu'on parle de conscience ce que font systématiquement les gens dans les articles c'est qu'ils sont forcés de présenter la distinction en fait entre ce que j'ai fait au début entre conscience phénoménale et conscience d'accès parce qu'elle est tout de suite pertinente en fait cette distinction là donc je comprends vraiment pas enfin en fait si je comprends je pense que c'est faux de croire que la sentience ne serait pas claire je pense que c'est plutôt l'expression d'un manque de connaissance générale collectif dans le contexte français et peut-être du coup la conséquence d'un manque de ressources accessibles sur la question de la sentience plutôt qu'une confusion intrinsèque qui serait propre au terme de sentience ce que je crois pas du tout Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Victor ou est-ce qu'on laisse le dernier mot Victor sur cette partie ? Ouais ça va être hyper rapide c'est juste pour dire bon déjà je suis d'accord avec ce que Victor vient de dire c'était juste pour résumer ma prise de parole en un seul truc c'est genre le problème c'est pas les antispécistes le problème c'est les racistes les fascistes les misogynes etc. Voilà j'ai fini En tout cas Florence ? Oui moi je voulais juste proposer une ressource historique sur justement la proposition d'intégrer le mot sentience au dictionnaire je mettrai le lien toujours dans les ressources c'est une lettre qui a été écrite à l'académie française de la part d'un collectif en faveur de l'inscription du mot sentience au dictionnaire alors à ma connaissance dans le dictionnaire de l'académie française il n'y a toujours pas le mot sentience mais en même temps l'académie n'ayant pas de légitimité linguistique particulière ça me paraît assez logique en revanche depuis le terme a été intégré au dictionnaire courant comme on le disait tout à l'heure cette lettre là elle date de 2015 et à l'époque justement elle a pointé les erreurs de traduction qui traduisaient sentient being en être sensible et tout ce que ça impliquait comme souci donc le débat malgré tout même si 2015 c'est assez récent il ne date pas d'hier en fait il y a vraiment des tentatives des essais de sensibiliser quoi si je puis dire sur l'intégration de ce terme dans le dictionnaire qui sont assez difficiles et qui rencontrent pas mal de freins quoi donc j'ajoute cette petite ressource historique merci beaucoup Florence bon on part du principe que cette partie là est terminée on a dépassé les trois heures j'en profite pour remercier l'ensemble des intervenantes et des intervenants pour votre participation à ce space et notamment la qualité de vos prises de parole je remercie Rimrou pour la gestion des prises de parole pour la conanimation de ce space merci beaucoup Clémence pour la gestion des prises de questions dans le discours du projet Meduse durant ce space merci beaucoup Takara pour la modération je vois une question il y a une question Nila est-ce que tu souhaites l'évoquer ? je peux c'est une personne qui ne peut pas poster sur Twitter mais qui demande des précisions par rapport à la question de l'avortement dans le cas où le fœtus est sentiant donc après les 30 semaines globalement dans le troisième trimestre qu'en est-il ? comment on fait ? je peux peut-être enchaîner sur la réponse il me semble que Yohan voulait apporter quelque chose aussi ma réponse c'est que le sentiencisme à lui seul en fait ne répond pas à la question déjà le sentiencisme il va juste dire vu que le fœtus sentient il faut le prendre en compte il faut prendre en compte ses intérêts après comment on agit en fonction de ça on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure tout dépend de la morale qu'on a est-ce qu'on a une morale qui nous dit qu'il est immoral de tuer un individu sentient et peut-être qu'il y a des personnes sentientcistes qui diront l'avortement d'un fœtus sentient est immoral mais peut-être qu'il y en a qui diront que c'est légitime d'avorter parce qu'il y a aussi à prendre en compte l'impact sur soi peut-être qu'il faut prendre en compte aussi l'impact sur son futur à lui est-ce qu'il va réussir en fait il y a plein d'autres questions qui font que d'un point de vue sentientciste suivant le système moral qu'on a on pourra en arriver à plein de conclusions différentes c'est-à-dire que le sentientciste il me va dire tant que si le fœtus n'est pas sentient le débat il est plié il n'y a pas de raison de considérer qu'il y a le moindre problème mais s'il est sentient ce qui peut se poser d'ailleurs dans des pays où l'avortement est dans des délais beaucoup plus loin que chez nous et où du coup le fœtus est sentient chez nous je suis d'accord dans le cas où c'est une morale déontologue donc dans le cas où on a des principes à respecter la question c'est de savoir quels principes si on peut avoir même des principes contradictoires si jamais on a ne pas tuer et garantir l'autonomie corporelle dans ce cas-là on est dans un cas contradictoire je ne sais pas comment les personnes déontologues gèrent ça mais dans un cadre utilitariste donc on se préoccupe des conséquences dans ce cas-là à mon sens il faut peser les intérêts de l'un de lui et de l'autre donc d'un côté du fœtus et de l'autre côté de la personne qui porte le fœtus peser les intérêts des uns et des autres puis en fonction des conséquences voir ce qui est préférable mais comme dans des il y a plein de cas comme ça où la fameuse question si on est perdu sur une île déserte est-ce qu'on va tuer un autre individu pour se nourrir il y a des cas comme ça où il n'y a pas vraiment de réponse toute faite et potentiellement pas de réponse parfaite et où on doit peser les intérêts des uns et des autres et il me semble que l'avortement tardif dans un cas où le fœtus est sentiant c'est un de ces cas-là où la question est plus complexe et où on pèse les intérêts des uns et des autres voilà oui Léon tu veux nous en réagir pour boucler un peu le truc alors oui effectivement dans les intérêts de l'enfant il y a toujours si on je ne sais pas si c'est un point de vue du diétariste si on juge qu'il aura une vie vraiment pas terrible peut-être qu'il y aura déjà un désaccord sans même prendre en compte les intérêts du parent mais bref en fait on pourrait en débattre longtemps mais c'est une question qui ne relève pas du sentientisme voilà le sentientisme en fait c'est une thèse vraiment très basique ça nous dit juste qui on considère donc là tout ce débat qu'on peut avoir et on pourrait en parler longtemps c'est intéressant mais c'est vraiment un autre sujet c'est pas la thèse sentientiste qui prend ça voilà Flan on veut répondre oui moi je ne vais pas répondre à la question à proprement parler mais je veux juste soulever une chose c'est que souvent on a tendance quand on est exposé aux thèses sentientistes à mettre en opposition les intérêts humains et les intérêts des autres animaux d'une manière qui souvent serait dans ce cas de figure mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a un immeuble en feu et qu'il y a un chien et un humain et on a tendance à évoquer ce genre de simulation de cas d'urgence pour essayer de réfuter le sentientisme ou essayer de le mettre en difficulté etc donc je pense que c'est important de garder à l'esprit que ce qui se passe actuellement en termes de domination exercée par les humains sur les autres animaux et dans une mesure aussi par les humains sur d'autres groupes d'humains et qui est le cœur du sentientisme c'est qu'on privilégie des intérêts extrêmement futiles au détriment d'intérêts extrêmement fondamentaux et on s'autorise par exemple à manger le corps d'un animal malade parce que son foie est délicieux quand il est atteint de ses atos hépatiques donc pour un plaisir culinaire de 5 minutes ou 10 minutes on va négliger les intérêts vraiment fondamentaux à la vie et au fait de ne pas souffrir de beaucoup d'animaux donc voilà je pointe juste le fait que les questions qui peuvent arriver quand on est exposé aux thèses sentientistes elles sont souvent elles-mêmes portées par des postulats spécistes souvent et je pense que c'est intéressant de le pointer voilà bah merci beaucoup pour ces retours est-ce qu'on est en droit de croire qu'on est à deux doigts de clôturer ce space je crois que oui pour terminer les remerciements je tiens également à remercier l'ensemble des auditrices et des auditeurs qui ont participé il y avait beaucoup 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 de choses à dire il y en a beaucoup 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 qui ont été dites il y a encore plein d'autres choses à dire j'en profite pour vous dire que ce space est enregistré et qu'il figurera sur la chaîne YouTube du projet Médus si jamais vous souhaitez le réécouter ou le partager à des personnes qui n'ont pas pu y participer ou l'écouter voilà quoi vous dire d'autre hormis prenez soin de vous dormez tôt mangez verre buvez plus d'eau soyez tous saufsages vive la révolution et on vous dit à très bientôt autant sur le projet Médus que sur les différents plateformes vous pourrez écouter les contenus créés par nos intervenantes et nos intervenants que vous pouvez retrouver dans le fil Twitter partagez tout ça merci à toutes et à tous merci beaucoup pour l'invitation c'était passionnant merci merci beaucoup pour vos échanges merci aux personnes qui sont venues et aux intervenants et intervenantes aussi et à l'anime merci bonne soirée merci à tous à très bientôt bonne soirée pareil merci merci JM notamment pour l'anime parce que du coup tu t'es pas remercié toi-même donc je le fais au revoir à très bientôt bonne soirée tout le monde salut salut